Musique de générique Salut les gars Alias Jis ou Jis ou comment on prononce ton pseudo ? On le prononce de plusieurs manières mais la manière dans laquelle je le préfère c'est Jais C'est Jais Ok je suis avec Jais des players du dimanche On va revenir sur ce personnage belge très vite Puisque forcément cet épisode sera consacré vraiment aux players du dimanche Je suis très content de faire ce live avec toi Moi aussi Merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous J'ai plein de questions à te poser Certaines indiscrètes, certaines percutantes Mais c'est trop cool parce que Pixel Barbecue et les players du dimanche C'est un peu, je sais pas moi, game blog et game cult Tu vois C'est un peu On est des frères, on est des rivales Mais au final Des rivaux pardon merci à Pauline qui est juste derrière par là Mais au final Au final on se kiffe On se surkiffe Et ce soir ça en est la preuve Alors aujourd'hui Tu nous as présenté ton jeu Parce que c'est le but, c'est cœur de pixel Qu'est-ce que c'est ? Alors j'ai décidé de mettre en avant Pokémon En tout cas la ségue à Pokémon Et puisqu'on reste dans l'air du temps On va plutôt parler de Pokémon Ruby Omega Starfire Alpha Le dernier sorti de la gamme de Nintendo Alors il est sorti quand ce jeu ? Il est sorti l'année dernière en novembre il me semble D'accord ok Je crois que c'était le 21 novembre pour être exact Les gars dans le chat pourront me corriger si je me trompe Mais il me semble que c'était le 21 ou le 17 novembre Une date qu'on ne s'attendait pas du tout Puisque de base Faire des rimées comme ça à la volée oui Mais de faire cette troisième génération On ne s'y attendait pas trop Ok On s'attendait plus à avoir plutôt un retour de la première génération Vu que les méga évolutions sont apparues Il est prévu dans pas longtemps d'ailleurs Le retour à la première génération Écoute je sais pas Il y a beaucoup de spéculations Beaucoup de rumeurs Et j'y croyais moi pour le 3 de l'année passée Et au final on n'a rien eu du tout Je sais que moi j'ai pas joué à Pokémon Depuis Pokémon Rouge Oui bah tu me l'as dit Donc j'étais un peu bon Qu'est-ce qu'on va faire ? Ce soir il me dit On va faire mon jeu préféré Ça va être Pokémon On va faire des combats ensemble Et je lui dis Oh là 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 Moi j'ai pas touché un Pokémon Ça fait 15 ans Donc il est temps de mettre Tant mieux Parce que du coup c'est une vraie masterclass Parce que toi t'as un niveau Pas professionnel Mais t'as un niveau Plus que bon on va dire T'as beaucoup 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 joué au jeu On va dire que je me débrouille Et que je fréquente quelques top players Donc du coup ça permet De pouvoir rester à la page Est-ce que je peux te demander Un truc un peu choc Vas-y dis-moi Est-ce qu'on peut aller Dans ton journal 3DS Savoir combien d'heures T'as joué au jeu Ah tu peux y aller si tu veux Attends attends On va y aller ensemble Non je pense que ça va être rigolo Attends C'était pas du tout prévu les gars Je suis désolé de faire ça maintenant Mais je suis sûr que vous aussi Vous vous avez envie de savoir Combien d'heures il a passé Mais attention à savoir Que je joue sur 3 consoles différentes J'ai 7 Nintendo 3DS J'ai Nintendo 2S Ah bah oui parce que tu joues Sur une cartouche Donc forcément C'est ça Donc du coup je switch un petit peu Ça dépend quand j'ai mon voisin Qui vient On fait beaucoup de combats Entre nous Puisque lui a décidé De se lancer cette année Alors à ton avis T'es à combien d'heures Sur cette console Tu sais ou pas du tout Je sais pas En tout cas sur la cartouche Tu pourras le voir A combien d'heures je suis exactement Ah bah c'est plus rigolo On va sur la cartouche direct Attends Ça sert à rien Allez hop Sans attendre C'est parti Alors Comme vous pouvez le voir On stream directement Sur une 3DS C'est plutôt cool Et c'est grâce également A Gianni Moi je t'appelle Gianni Ça te fait rien Ouais ouais Il y a pas de soucis Parce que c'est toujours connu comme ça Il a apporté sa 3DS Qu'il a fait transformer en Allemagne C'est ça Il a raconté ça avant l'émission Il est parti directement lui-même En bagnole Juste après la frontière en fait Pour faire transformer sa console Qui est une console normale En console qui peut capturer la vidéo Et je vous avoue que j'étais un petit peu sceptique Parce que quand il est arrivé C'était un petit peu à la bourre On a dû préparer le cœur de pixels Je me suis dit Mais oh là 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 Mais ça va être très compliqué à installer Et ça a mis deux minutes Voilà c'est ça En fait le gros avantage De ce genre de machine C'est que directement Quand j'ai contacté la personne Qui s'appelle Merki Pour ceux Pour qui ça pourrait être intéressant Ou qui voudraient vraiment Aussi essayer de customiser leur 3DS C'est que le gars Il fait ça d'une manière Je veux dire Très naturelle Et c'est toujours tip top Il n'y a jamais eu de plainte C'est super fluide C'est très facile à installer C'est juste Connecter un câble Et installer le driver Avec un petit CD Et puis c'est parti C'est assez bluffant Il l'a apporté sur un CD On l'a installé Et hop ça marche Vous avez deux fenêtres Vous les capturez sur EBS Bon bref Ceux qui connaissent Ça tombe bien maintenant Qu'on parle de nombre d'heures Que j'aurais joué sur Pokémon Parce qu'ici on voit Effectivement que Pour un joueur Pokémon assidu 56 heures c'est pas énorme C'est pas énorme Mais pourquoi ? C'est parce que J'ai terminé directement En fait le mode histoire Sur Pokémon Ruby Omega Surface Alpha Et qu'est-ce que j'ai fait Bien sûr Comme tous les autres joueurs C'est que De Pokémon X et Y On peut switcher Tous ces Pokémon Sur Ruby Omega Surface Alpha Donc du coup Tu t'amuses à finir le jeu Et t'as transféré Tous tes Pokémon C'est ça Et puis baston Baston C'est ça Mais le truc Le truc Ce qui va pouvoir Mettre en avant le stream Et montrer exactement Combien d'heures j'ai J'ai eu sur Pokémon C'est que justement J'ai mon autre cartouche Qui est dans le sac Qui est sur la table Si tu me permets Je vais vite aller la chercher Je t'en prie Vas-y Tout le monde pourra voir Exactement combien d'heures J'ai pu passer sur Pokémon Donc pendant ce temps Qu'il part Je vais effacer sa sauvegarde En direct Il pourra me tordre le cou Et En tout cas Je suis vraiment bluffé Comme ça marche bien Ce truc C'est vraiment cool Alors attendez Comme il y a déjà Niki arrive Je vais mettre la caméra Un peu plus grande Il va vous montrer tout ça Hop Je vais retourner sur le haut Mais Vas-y Je t'en prie Retirer la cartouche Alors du coup On voit nos grosses têtes Qui ne servent à rien C'est ça Voilà Vous avez vu A quelle fluidité Ça fonctionne Alors il faudra aussi Me dire les gars Si vous entendez Le jeu Assez fort Ou pas du tout C'est important Par contre Jais Jais Fais moi un bébé D'accord Tissus avec ma cartouche Bizarre Ah Petite poussière Ou C'est ça Comme à l'ancienne Ouais c'est ça Comme sur les nests Ah voilà Elle commence à se faire vieille Là on a une vraie introduction C'est ça Alors pourquoi X Et pas Y Tout simplement parce que Pokémon X Comme vous le voyez ici C'est Xerneas Xerneas C'est le Pokémon légendaire Du nouveau type Qui a été introduit A ce moment là Le type fait Et du coup C'était un type Qui m'intriguait un petit peu Je voulais savoir Vraiment à quel type De Pokémon ça attaque Et il est vraiment très connu Puisque en ce moment Il est vraiment très connu Mise à jour de la console T'es obligé de la faire Pas nécessairement Je pense que c'est Pour tout ce qui est Combat en ligne Comme je te dis Ça fait quand même un petit moment C'est bien Ils ont le droit A une mise à jour en direct Ouais Alors nous voilà Dans Pokémon X Voilà On est à 569h Et 21 minutes Alors vous êtes déjà Nombreux sur le chat Merci à tous D'être là Et c'est pas moi Ce soir La star C'est lui Alors voyons Ça ça fait mal ça Voilà 569h Alors on va tout de suite Prendre la calculette Windows Alors attends Calculette Windows Calculatrice Voilà Alors donc 569h Divisé par 24 Ça fait 23 jours Quand même pas mal Ouais 23 jours non-stop À jouer à Pokémon C'est ça Mais sans déconner Tu penses que ça fait Combien de temps Que tu joues au final À Pokémon Depuis toujours Oui en fait Je pense que c'est Vraiment depuis toujours J'ai un petit peu lâché À la période Quand les versions Sont sorties Sur Nintendo DS Donc tout ce qui touchait Pokémon noir et blanc J'ai un petit peu Un petit peu décroché À ce niveau là Parce que voilà C'était la génération Qui me plaisait un peu moins L'histoire me plaisait un peu moins Voilà c'est ça C'est la nouvelle génération DS Il y a eu les versions Juste un petit peu avant C'était Diamant Perle Et où là vraiment Ça allait encore C'était la quatrième génération Mais il y a eu les noirs 2 aussi Et les blancs 2 Oui c'est ça voilà Et c'est vraiment à ce moment là Que je me suis dit Mais qu'est-ce qu'ils foutent Chez Game Freak Et chez Nintendo D'accord Game Freak Ouais voilà Game Freak Pour les Freaks Les Freaks c'est chic C'est ça Et donc voilà Alors il y en a un qui nous giste Même pas 1000 cas d'heure Attends 1000 cas d'heure C'est quand même beaucoup les gars Même moi sur League of Legends Il faut quand même que j'ai une vie aussi J'ai quand même une femme et un gosse Donc il faut quand même Que de temps en temps Je m'occupe d'eux aussi Mais ça m'arrive parfois De jouer au lit Pendant que Madame dort Allez sans plus attendre C'est parti Masterclass Ça commence Les gars Sortez vos calepins Il est temps de prendre des notes Parce que vous aurez des conseils De professionnels ce soir C'est pas moi qui vous les donner Mais moi je vais poser des questions Aux professionnels Pendant qu'ils jouent Pour le déstabiliser Tout ça quoi On a aussi plein de trucs à parler Il y a le télévis Il y a beaucoup de choses Tellement de choses Bref Vous en aurez pour votre argent Puisqu'en plus c'est gratuit Ton porc cartouche est Non mais la vie ouais Ça doit être la 3DS Qui commence à montrer des siennes Bon le principal C'est que ça sorte J'ai mis l'écran du bas tout petit Si jamais ça vous dérange Si jamais pour vous C'est important de voir Ce qui se passe en bas N'hésitez pas à me le dire Et je vais l'agrandir Je pourrais le mettre par exemple Je sais pas moi Ici Peut-être que ça gênera pas trop Mais en même temps C'est les stats du Pokémon Qui sont là Donc bon bref C'est pour ça que pour l'instant Je l'ai mis en tout petit ici Si jamais Dites le nous Et on fera le nécessaire Si vous voulez mon crâne brille Vous demandez à Berry Oui 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 On mettra un FX C'est ça J'ai beaucoup d'options Qui permettent de faire briller les crânes Bon dis moi Qu'est-ce que tu voudrais que l'on fasse Est-ce que tu as des questions à me poser Par rapport au Non mais moi C'est très simple Imagine Tu parles à un mec Qui a pas joué à Pokémon depuis 15 ans Ok C'est faux Parce que j'ai fait un petit peu De Pokémon Noir 2 Ah Mais bon bref J'aimerais tout simplement Que tu me montres déjà Un combat Contre un Pokémon Lambda Que tu rencontres Mais dans une zone Un petit peu compliquée On va dire Dans une zone compliquée Une zone moyenne On va dire Une zone Pas une zone du début Pas une zone de fin Mais je pense que si je dois vraiment te parler de Pokémon Et rentrer plus dans l'aspect Stratégie dans l'aspect Je veux être un joueur Pokémon Pour jouer à Pokémon Et pas forcément pour faire l'histoire Ou pour capturer des Pokémon Je pense qu'on est vraiment au bon endroit Puisque ici c'est l'atoll de combat D'accord C'est une zone spéciale Qui a été conçue Donc par les développeurs du jeu Pour permettre justement De tester un petit peu son niveau Sans pour autant s'attaquer Au mode online Donc là voilà j'allais le dire Là c'est du solo C'est du C'est ça C'est comme un Versus Arcade Qui n'existe pas sur Street Fighter 5 Voilà oui D'accord Ok Donc ok Au contraire Vas-y fonce Ce que je vais faire C'est rarranger ma boîte Je pense qu'il y a des Pokémon légendaires Qui ne sont pas acceptés Je vais baisser un petit peu notre écran Je crois que les gens s'en foutent De notre gueule Voilà Comme ça vous profitez pleinement du tout J'imagine que tu as forgé un Pokémon Beaucoup plus fort que tous les autres C'est lequel toi ? Pas forcément plus fort que tous les autres Il y en a un que j'apprécie tout particulièrement C'est depuis son arrivée forcément sur Pokémon X C'est Amphinobi Qui est un Pokémon qui a fait beaucoup de parler de lui Vu qu'il a un talent assez spécial Puisque sur chaque attaque Il change de type Ah oui d'accord Donc de base c'est un Pokémon O Et il devient en pierre ? Il devient en... Non non pas nécessairement C'est juste les attaques Donc par exemple C'est un Pokémon O Et il va faire une attaque par exemple comme balayage Donc c'est une attaque de type combat Donc automatiquement au moment où il fait l'attaque balayage Le type ne devient plus un type O Mais devient un type combat Ah d'accord Donc du coup c'est très déstabilisant pour l'adversaire Puisqu'il doit vraiment pouvoir se situer par rapport à ce que tu vas faire toi de ton côté Mais est-ce que l'adversaire sait quelle attaque tu possèdes ou pas encore ? Pas nécessairement Vu que le gros avantage justement de ce Pokémon C'est qu'il a une palette d'attaques vraiment très variée Ok Donc il peut très bien faire des attaques insectes Comme il peut faire des attaques vols Comme il peut faire des attaques poisons Comme il peut faire du combat Comme il peut faire une attaque plante Il a un peu cheaté quoi Oui un petit peu Un petit peu On peut dire ça comme ça Il a été banni Il a été banni dans les compétitions overuse Parce que ça aussi c'est un petit débat entre les overuse Donc de chez Smogon Et les VGC Donc qui est vraiment la compétition officielle Nintendo C'est deux compétitions qui Allez je veux dire Qui sont un petit peu en rivalité Puisque les joueurs Smogon n'apprécient pas vraiment les règles du VGC Et celui du VGC n'apprécie pas forcément ce que jouent à Smogon Est-ce que toi en tant que joueur Pokémon assidu Je crois qu'après 23 jours de jeu on peut le dire Sans compter l'autre version Est-ce que tu suis les combats Pokémon d'un niveau professionnel Et sur Twitch Ou est-ce que ça t'est même arrivé de participer à des combats Pokémon ? Bah disons que jusqu'à maintenant J'ai regardé tout ce qui est donc les VGC Donc le Vidéogame Championship Jusqu'à la finale Je m'amusais à regarder les championnats qui commençaient à diffuser sur Twitch Parce qu'il y en a forcément d'autres qui ne le sont pas nécessairement Et qui pourtant sont tout aussi importants Je pense par exemple pour tout ce qui touche les championnats européens Puisque nous en Belgique on n'a pas vraiment la chance D'avoir des championnats nationaux reconnus par Nintendo Et que cette année où vraiment On a commencé à avoir un petit peu de reconnaissance Celui tout à fait à Namur Il y a eu un tournoi récemment Malheureusement pas retransmis sur Twitch Mais vraiment coté de manière officielle Mais voilà Mais c'est un petit peu comme la France aussi Ils ont eu un petit peu difficile à ce niveau là Mais avec la communauté française Ils ont réussi un petit peu à remonter tout ça Mais sinon voilà En règle générale C'est souvent les gros événements que je regarde sur Twitch Mais encore une fois maintenant Très récemment Je ne regarde plus trop sur les événements Je ne suis plus trop à l'actualité Sauf évidemment Et tu me montreras peut-être des combats online plus tard Bien sûr Parce que je suis très curieux de savoir s'il y a du classement Comment ça se passe Si t'as un numéro Bref tu m'expliqueras tout ça Allez fonce sur un combat Je suis très curieux D'accord Et sur le chat On vous a juste en face de nous Donc n'hésitez pas à nous poser vos questions Que ça soit Abutu Kun Nadiro Amaterla Tsu Velkasi Il y a du peuple Je vois Il y a du people Il y a du people C'est drôle Ils sont passés en espèce de petite 3D C'est le shading je vois C'est ça C'est assez sympa Ouais c'est très bon Très fluide Voilà je pense qu'avec ça on aura de quoi faire Alors est-ce que s'il y a des gens par exemple Qui sont connectés Qui ont le jeu Ils peuvent te défier en ligne Oui je peux donner mon code ami Ça c'est pas un souci Ok alors si jamais il y a des gens Qui ont envie de faire un défi Un peu plus tard Dans la soirée À Jais À Jani N'hésitez pas À nous en faire part Et on ferait un petit combat online Bah vous n'avez qu'à nous transmettre Votre code ami Et alors à ce moment là On pourra peut-être arranger ça Alors Véry Est-ce que tu voudrais voir Parce que maintenant Depuis l'apparition Il me semble De la 4ème génération On a accès au combat duo Oui Donc du coup Est-ce que tu veux voir des combats duo Est-ce que tu veux voir des combats solo Est-ce que tu veux voir des combats trio Moi je voudrais bien voir un combat déjà solo Tout court Le combat de base Et puis après peut-être On montrer un duo Puis un trio On va comprendre un peu les mécaniques Est-ce qu'il y a des commentateurs Du combat Pokémon Tout à fait Un petit peu comme Street Fighter Ouais d'accord C'est assez impressionnant De les écouter En train de dire Eh voilà Il a appelé à l'attaque Il a été placé C'est super efficace Attention le hoax Il a été paralysé Mon dieu Qu'est-ce qu'il va faire C'est toute une histoire Pokémon On dirait pas comme ça Ça a l'air d'être un jeu pour les enfants Mais c'est vrai que c'est beaucoup moins vu Que des combats Street Que des combats League of Legends Que des combats sur Twitch je parle Mais si on parle Si on compare League of Legends C'est vrai que Pokémon Voilà quoi Du coup Comme tu es sur cet écran Je vais grandir un petit peu Histoire que Que nos Téléspectateurs Twitch Nous Puissent suivre un peu Ton choix des Pokémon apparemment Très bien Donc ici pour les combats solo On est limité à 3 Pokémon C'est la règle Bon les combats duo Là par contre On peut utiliser les 6 Vu qu'ils sont par 2 Et trio C'est combien ? 12 ou 9 ? Non non Il n'y a pas de 12 La limite reste de 6 D'accord Donc c'est 3 et 3 Donc on est à 2 séries de 3 Pokémon Bon C'est parti Alors en même temps Je vais poser plein de questions Et donc du coup tu vas perdre D'accord Alors Jany Ça fait maintenant Je pense Si je ne dis pas de bêtises Je pense 3 ans Que tu fais les players du dimanche C'est ça dimanche Je suis trop bas Moi je me souviens Que la première fois Que tu es venue Me parler Les players du dimanche Venu d'ouvrir Et Tu tâtais un peu le terrain Savoir comment on faisait Pour Pour avoir son site internet Puis aujourd'hui Tu te retrouves avec 3000 followers Une réputation Grand en Belgique Oui J'imagine que tu es fier Tu as construit ça quand même Tout seul Bien sûr Je suis très fier Oui bien sûr On est plusieurs Mais Tu peux être content De l'être arrivé Où tu en es arrivé Est-ce que tu peux nous expliquer Un petit peu L'histoire des players du dimanche Comment est-ce que c'est né Tout simplement Ah bien sûr En fait j'étais avec un ami On était chez moi Du temps où j'habitais encore A Bruxelles Sur la Keune Et c'était vraiment La grosse période Où tu avais Chaque semaine Le jour du grenier Tu avais Usul Tu avais Le début de l'apparition Il me semble que c'est C'est Maxime Robinet Qui présente une émission Je ne me rappelle plus Du nom exactement Mais qui présente à chaque fois Des Comment on appelle ça Des Des secrets de production De développement De jeux Je ne connais pas ça Je ne me souviens plus Du nom de son émission Maxime Robinet Il a un nom Oui Son logo c'est Octopus Mais après je ne me souviens plus Exactement Du nom de l'émission Mais c'est vrai Il y avait Benzaï aussi Il y avait The Cut Ne commençait pas encore Cyprien commençait tout doucement A faire ses vidéos humoristiques Il commençait à peine A être connu Et donc du coup Je me suis dit Ben c'est dommage Parce qu'en Belgique On ne voit pas beaucoup Ce genre de contenu Vidéoludique Dans lequel on peut A la fois être diverti Et à la fois en apprendre Un petit peu Et donc du coup Avec mon ami Je me suis dit Tiens mais pourquoi On ne se lancerait pas Sur Youtube Aller dans l'aventure On n'y connait rien On n'y connait rien En logistique On ne sait pas comment monter Mais ce n'est pas grave On va prendre notre pied On va rigoler En plus c'était vraiment La grosse époque Qu'on appelle du retro game Du brocan game C'était la période C'était la période Où il faisait Un million cinq cent mille vues En un jour C'est ça C'était vraiment C'était du très très lourd Et donc du coup Il y a un combat Qui se lance Ça y est c'est parti Oui il y a déjà un Pokémon Qui a été Ah merde J'ai pas le temps de voir Qui a été très vite Donc là chaque attaque C'est du one shot Pour l'instant Oui disons que voilà C'est des Pokémon pas très Ok donc là tu headshot Les Pokémon rivaux Merci c'était le fond de l'affaire Merci Nadiro Donc là l'émission de Maxime A le fond de l'affaire Ah mais je vois qui c'est Maxime Robinet du coup Il avait tout le temps Des espèces de reningotes Un petit peu C'est ça ouais C'est un peu ça l'idée Ok ok je vois C'était l'époque où jeuxvideo.com Etait C'est l'époque où jeuxvideo.com Etait bien Etait bien Enfin était encore bien Ouais tout à fait Pauvre vidéo.com Ouais Et donc voilà du coup Donc là tu me parles des vidéos Mais ça n'a rien à voir Avec ce qui est devenu Les jeuxvideo Ah non du tout du tout Du dimanche Du tout du tout Disons qu'à cette époque là Je faisais partie Donc on peut dire D'un ancien site Qui n'existe plus malheureusement Qui s'appelait Big Games Ah oui oui Où c'était un forum De passionnés du jeu vidéo Où eux avaient déjà Leur propre petit site Commençait leur petit test Je commençais à rédiger J'avais oublié J'avais oublié Que t'avais commencé sur Big Games Exact J'avais commencé à rédiger Des petits trucs chez eux Gonaël si tu nous vois Salut Et donc du coup Ils faisaient leur test de jeu Et de moi de mon côté J'avais plus envie De me lancer dans les vidéos Eux ils n'étaient pas trop courts Et donc je me suis dit Bah tant qu'à faire Autant que je me lance moi-même Et que j'essaye de rentrer Dans le milieu Vu que c'est la passion Qui prime Donc je me suis dit Voilà avec mon ami On s'y met Moi j'ai deux smartphones J'avais deux iPhones A l'époque Celui de ma copine Et le mien Je me suis dit Toi t'as un petit micro On va essayer de faire Avec économie de bout de chandelle De faire un petit montage J'ai un petit ordinateur A disposition Et hop on est parti On a commencé notre première émission Trop cool Et c'était sur Mario d'ailleurs C'était sur le fameux Le fameux article Que j'avais lu sur internet Où un des gars Argumentait comme quoi Mario n'était pas forcément Plombier Mais était plutôt Jardinier Ou du moins Homme à tout faire Je souviens de ce truc Et donc du coup On avait voulu mettre ça en avant Pour commencer l'émission Et démarrer une émission D'accord ok Et au final Vous avez eu deux millions de vues Et vous êtes devenu le payeur du dimanche Mais non pas exactement Mais qu'est-ce qui s'est passé alors ? Ce qui s'est passé C'est qu'on a voulu Évidemment partager notre passion Et forcément Dès qu'on Dès qu'on s'expose Je veux dire Sur internet Je veux dire Oui sur les internet Comme on appelle ça On reçoit des critiques Positifs Souvent négatifs Parfois très cruels aussi Oui très cruels J'ai eu des commentaires C'était à l'époque Sur Gamers Où les gens me demandaient Oh tiens celui-là Il ressemble pas à l'oncle fétige Ou qu'est-ce que c'est que ça Pour une vidéo On dirait des mecs qui montent On dirait des gamins De troisième secondaire Qui font ça Pour remettre un travail de classe Et voilà C'était ça Exactement ça Et donc du coup Je me suis dit Ouais ok Il y a un petit problème Cookstation Voilà Il va falloir Peut-être Essayer de se renseigner Ou prendre des cours Il va falloir acheter du matériel Voilà Déjà acheter du matériel Nos deux iPhones Peut-être ne vont pas Pouvoir faire l'affaire Et pouvoir satisfaire L'internaute classique Donc du coup On a continué sur la lancée J'ai d'autres personnes Qui se sont rajoutées J'ai mon meilleur ami Pierre-Emmanuel sous moi Si tu me regardes Coucou Qui lui a décidé De se lancer dans l'aventure Il voulait faire des études De jeux vidéo en plus Donc c'est comme ça Vraiment que ça a démarré Et de fil en aiguille On a fait quelques vidéos Et puis Donc en fait Tu avais commencé les vidéos Avant Big Games C'était pendant Big Games Pendant Big Games Et après Donc tu as quitté Big Games Et à quel moment Tu t'es dit Ok je vais faire un site Moi aussi Bah disons que ça a pris Au moins un an Avant que vraiment Je décide à lancer un site Donc c'est pas moi Qui ai vraiment eu l'idée De lancer le site Encore une fois C'est une autre personne Qui est venue Je veux dire Au fur et à mesure du temps Entraînant sur des groupes Des groupes et des forums Etc Où j'ai une personne Qui me dit Voilà écoute Moi je m'y connais Un petit peu en webdesign J'ai fait de l'école de jeux vidéo J'ai envie de t'aider Je vois que ton projet Est quand même sympa D'accord Lançons un site internet Et je dis ok Moi je n'y connais absolument rien Un site internet Je ne sais pas dessiner Si ce n'est des petits bonhommes Sur des petits bâtonnets Je n'y connais rien Au design Je n'y connais rien En référencement Je n'y connais rien En rien finalement Je connais juste les jeux vidéo C'est tout Et je sais juste parler Et donc le game niveau Ne t'inquiète pas On va gérer ça ensemble Et pour le coup Ce qui s'est passé C'est qu'il m'a rejoint Et on a décidé De lancer la rédac' Donc ce que je lui ai expliqué C'est que de mon côté J'ai commencé déjà A rédiger un petit peu Sur Big Games J'avais quelques contacts On a commencé par Contacter Nintendo D'autres comme par exemple Microsoft etc Vu que c'était des personnes Que j'avais déjà eu l'occasion De côtoyer Et de fil en aiguille Voilà on a lancé le site Et on a démarré Et sur la lancée On a recruté D'autres personnes Qui sont invités Des personnes qui sont parties Pourquoi ce nom Les players de dimanche Bah disons que On ne voulait pas Se prendre au sérieux Dès le départ On s'était dit Voilà on est un groupe De gamers Et c'était très à la mode A l'époque De faire du franglais Un petit peu dans le style Et on s'était dit Bah tant qu'à faire Bah voilà On ne se prend pas au sérieux On est les players Du dimanche Parce que le dimanche Qu'est-ce qu'on fait On joue aux jeux vidéo On est en peignoir Avec ses pantoufles Son café Sa boîte à pizza Qui traîne quelque part Vu que la veille On avait fêté Tu fêtes avec les copains Ou tout seul Si t'as pas d'amis Et donc voilà C'est comme ça vraiment Que ça a démarré C'est pour ça aussi Que j'étais dans le concept Du peignoir Excellent Et maintenant Trois ans plus tard Vous êtes combien en fait A faire des tests Des vidéos Vraiment le noyau dur De l'équipe Je crois qu'on doit être Plus ou moins une dizaine A peu près Mais oui Il y a beaucoup de gens Qui sont venus Qui sont partis Ça a été très compliqué De trouver les bases Voilà c'est ça Une fois que t'as Le noyau dur Qui est composé Après généralement Ça roule Mais au début Bah il y a des affinités Déjà qui se font Dans cette équipe Chez Pixel Barbecue C'est la même chose C'est la même chose Bien sûr Et puis après Ouais à part Apolline Qui est une antisocial Et sinon Généralement C'est clair Qu'après on est plus Une bande de potes Qui s'éclatant Sur notre média Parce que Pixel Barbecue Comme les players du dimanche Nous sommes des vrais assos Ce qui veut dire Qu'on vit pas De nos sites internet Je crois que c'est Un petit peu compliqué En Belgique De vivre de son site internet C'est compliqué en France C'est compliqué partout On voit très bien Ce qui se passe actuellement Avec toutes les régies publicitaires Avec Gamecult Ils sont en train de Pas de mourir Mais de licencier à foison Gameblog Je vais pas trop en parler Parce que j'aime pas bien Ce site Jeuvideo.com Voilà Ça a été racheté Par un énorme groupe de médias Qui a rien à voir Que le jeu vidéo A la base C'est maintenant géré Par un gars qui confond Jeuvideo.fr et jeuvideo.com Exactement C'est géré par un branquignol Qui pense que à la thune Et puis Il y a les passionnés Et les passionnés qui restent Il y en a pas beaucoup Ça très clairement Moi je peux vous dire Ça fait des années Que je fais ça Et je peux vous dire Que des sites Comme les players du dimanche Je suis très fier En Belgique De les avoir en face De Pixel Barbecue Parce qu'il y a pas d'autres mots Parce que sans ça Pixel Barbecue Ne vivrait pas On peut pas être tout seul Ça n'existe pas Au contraire C'est le fait De se challenger Les uns les autres Et puis moi Je vais sur les périodes du dimanche Et waouh putain Ils ont senti ça avant nous Les gars Go 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 C'est ça Et de voir Qu'ils ont fait Une nouvelle version Et bien finalement C'est bénéfique Pour tout le monde Et disons que C'est une rivalité Faut que je ne sais plus parler Une rivalité positive Dans le sens Tout à fait Voilà Moi aussi de mon côté C'est vrai que Je le dis souvent Hors Facebook Ou quand on se voyait C'est qu'on a souvent Des idées Très similaires Finalement Puisque à chaque fois Que j'ai une idée Qui me passe par la tête Automatiquement Je me retrouve avec Berry qui me dit Mais j'ai pensé à ça Ou Berry qui propose quelque chose Non non Le truc de fou C'est que généralement Genre Il vient vers moi Il me dit Et ouais Berry j'ai une idée J'ai contacté On va en parler après RTL pour faire un projet Par rapport Un peu comme en France Pour ceux qui nous regardent Depuis la France Avec le Téléthon En Belgique On a ce qu'on appelle Télévy Ou Cap 48 Qui sont deux émissions Sur le même concept Donc Comment dire De faire une émission De télévision Pour faire des dons Contre le cancer Donc pour la recherche Contre le cancer Ou des maladies Graves Etc Et donc Il vient vers moi En parlant de ça Et je lui dis Mais écoute Ca fait un an Que je suis en contact Avec Cap 48 Pour faire la même chose Sauf qu'apparemment Dans le privé Ca va beaucoup plus vite Que dans le public Mais bref J'espère qu'il ne regarde pas Enfin J'espère qu'il me regarde Et donc Malheureusement J'ai pas pu concretiser Rapidement De mon côté Et je suis très content Que toi T'aies pu le faire De ton côté Et je suis très content Que tu nous as invités C'est tout à fait normal Disons que dans le sens Que ça touche quand même Le jeu vidéo Disons que Pour faire justement Un petit aparté là dessus Pourquoi j'en suis venu A proposer cette idée Au Télévy De faire 48 heures de live Puisque c'est 48 heures de live Qu'il y aura en mars C'est que J'en avais assez De voir le jeu vidéo Avec une image négative Surtout en Belgique Disons que C'était quand C'était il y a peu près Je crois C'est deux mois J'écoutais BLRTL Et le sujet de l'émission Était Est-ce que les jeux vidéo Abrutissent vos enfants T'as du souffrir là Oui Disons que J'ai écouté Beaucoup d'idioties Énormément De personnes ignorantes Et finalement Aussi beaucoup de parents Qui ne se rendent pas compte De ce qu'ils ont Vraiment Devant leurs yeux Puisque le jeu vidéo C'est pas une garderie Non C'est un divertissement Tout comme un autre Mais pour autant Il faut contrôler Ce genre de choses Puisque les jeux S'adressent à tout âge Comme les films S'adressent à tout âge Et je pense pas Et je pense pas Que les parents Montreraient forcément Un film porno A leurs gosses Donc pourquoi Leur monter un jeu vidéo De 18 ans Je crois qu'aussi Qu'il y a beaucoup de parents Qui ne comprennent pas Le jeu vidéo Parce que c'était pas De leur génération Ou ils ne s'y intéressaient pas C'est simplement ça Ils sont pas assez informés Ce qui veut dire Qu'aujourd'hui Par exemple N'importe quelle console Ou plateforme Vous avez des comptes utilisateurs Il suffit que votre enfant Et son compte à lui Que vous ayez votre compte Le sien il est bridé Au PEGI 12 Il ne pourra pas jouer Un PEGI 18 C'est un exemple Comme un autre Mais bon Tout ça Il faut l'expliquer Et c'est clair Que c'est pas mis en avant Nulle part Le premier truc Que vous avez à l'écran Quand vous allumez une console Ça va être le logo Et puis c'est parti La baston On joue Vous allez pas avoir Une explication claire Pour C'est dangereux Pour vos petits enfants Et c'est clairement dangereux Faire jouer GTA V A un enfant Même de 10 ans C'est pas normal Pour moi Non pour moi non plus D'ailleurs Mais là Je vais vraiment interagir Puisque je vois un commentaire Qui parle justement Un petit peu De tout ce qui est Organisation De charité Et notamment aux Etats-Unis Pour la GDQ Et la SGDQ Donc qui sont Là où sont Games Done Quick J'arrive jamais à le dire Et le Summer Le Summer Games Done Quick Donc qui sont aussi Pour le même genre de principe Faire du live Et récolter du don Qui sont les plus gros Je pense Oui quand même Ils récolnent quand même Pas mal de Allez quelques millions de dollars Mais ils sont arrivés Aux millions Voilà Le truc c'est qu'aux Etats-Unis C'est un autre continent C'est une C'est une manière différente C'est une mentalité C'est complètement A l'opposé de chez nous On est un petit peu archaïque Encore je trouve En Europe Par rapport aux Etats-Unis Mais disons que la Belgique Est un des pays en Europe Qui donne le plus C'est vrai ? Oui par rapport au nombre d'habitants Donc ça c'est vachement intéressant Je trouve Parce que quand tu regardes Les chiffres d'un télévis Ou d'un téléthon Alors que la Belgique C'est grand comme Paris Et bien c'est sûr que c'est bluffant On est beaucoup plus haut Qu'un ratio français lambda Je compare souvent la Belgique Et la France Parce que je suis français moi-même Forcément Et je connais bien la France Du coup Et très clairement Je peux vous dire Qu'en Belgique Les gens donnent plus Qu'en France En tout cas Et vraiment aussi Pour revenir là-dessus C'est que Ça n'avait jamais été fait en Belgique Et c'était C'était vraiment le bon moment Pour montrer une image Une image positive du jeu vidéo Et montrer aussi Que voilà On n'est pas forcément Je veux dire On n'est pas des On n'est pas On n'a pas l'image du geek On n'est pas tous des gros de geek Voilà c'est ça En gros voilà c'est ça Exactement Bon depuis tout à l'heure Tu fais un combat Que je ne comprends rien Ce qui se passe Parce que Peut-être que tu m'expliques un petit peu D'accord très bien On va revenir 5 minutes au jeu Je pense que si le combat Va être terminé Au moins qu'il en reste un Le combat est terminé Donc ça tombe bien Ça tombe très bien Puisqu'au prochain combat Je pourrais un petit peu Tu as fait combien de combat Je crois que ça va être le troisième ici Depuis tout à l'heure Je pose des questions Je ne suis rien du tout Je ne suis pas bon à mon élève Non il n'y a pas de soucis Alors si vous avez des questions A nous poser également Il ne faut pas hésiter Vous lâchez Que ça soit Que ça soit méchant Que ça soit beau On espère que ça soit bon Et Bon bref On attaque le combat Allons-y Contre un petit gamin C'est toi ça Ah non c'est ton adversaire Ouais Toi c'est le bon vieux Sacha Voilà c'est ça Enfin Sacha non C'est pas exactement Sacha Tu peux changer ton avatar ou pas ? Non pas dans Pokémon Rubemega Sapphire Alpha C'est le cas dans Pokémon XY Par exemple Alors est-ce que tu as nommé tes Pokémon ? Non pas nécessairement Non ? Il y en a quelques-uns Où je m'amuse Comme par exemple ici On peut voir Le Pokémon Attends je vais mettre ton écran Si tu le mets en dessous Il n'y a pas de soucis Vas-y Donc le Pokémon ici en l'occurrence Je l'ai appelé Aï Oui Parce que c'est la capacité spéciale du Pokémon Receiver D'accord d'accord Et il se le blesse à combien de pourcents ? Je pense que c'est une histoire d'une vingtaine ou une trentaine de pourcents Ah quand même ? C'est énorme Oui en plus de ça tu peux rajouter Puisque ça fait quand même pas mal de temps que tu ne jouais plus à Pokémon Tu étais sur noir et blanc 2 Mais ici tu as la possibilité de rajouter des objets à tes Pokémon Ok Pour donner par exemple Plus de Voilà Aux Pokémon qui puissent attaquer avec plus de points de dégâts Ou justement à contrario ici par exemple avec le casque brut Qui en cas de dégâts physiques Donc occasionne des dégâts à l'adversaire Donc ici en l'occurrence ça fera deux fois le même effet Puisque le Pokémon a déjà le talent Qui lui permet de se protéger des attaques physiques D'accord De faire des dégâts au Pokémon adverse Et encore une fois puisqu'il tient l'objet D'accord ok Donc ça veut dire qu'il faut réfléchir à deux fois avant de taper physiquement sur ce type de Pokémon par exemple Donc là c'est parti avec Amphinobi, Aïe et Miel Miel pour 1000 fois mieux les fameuses machines à laver D'accord ah oui oui d'accord ok On va également comprendre pourquoi j'imagine Donc là c'est Amphibie qui va attaquer Amphinobi oui Amphinobi pardon Qui est une femelle Niveau 50 Beau pédigré cherche beau mâle Sur le seconde main point B Et donc ici on est face à un archéomire Donc Pokémon de type Alors en version online Est-ce qu'on peut s'échanger ces Pokémon ? Est-ce qu'on peut On peut s'échanger ces Pokémon de différentes manières Soit Donc si tu as des amis Donc avec les codes amis Oui Soit tu peux le faire en échange Cadeau mystère on appelle ça Donc ça veut dire que c'est un petit peu la loterie Tu peux donner un Pokémon légendaire Et recevoir Par exemple un chenipan D'accord ok C'est un petit peu C'est le mystère Ok Et tu peux recevoir un bon truc également Ou c'est grave Non Maintenant ça arrive quand même de recevoir des bons trucs D'accord Mais voilà C'est un petit peu Un petit peu la chance qu'on dit Donc si Alors on nous dit quoi sur le tchat Je sais que ça bouge en France Je pense à des interventions de journalistes généralistes Qui essayent de nous donner une voix Leila quand par exemple Après on a toujours des attaques faciles pour faire de l'audience Voilà c'est sûr Donc là tu es un Pokémon quoi Contre un Pokémon quoi Ici donc en Phinobi tu es un Pokémon de type O Oui Contre Archeomyre il me semble Qui est de type Acier si je ne me trompe pas Et Sol Qui est niveau 50 également Oui en fait disons que quand tu fais ce type de combat Donc sur la taille de combat Les Pokémon sont automatiquement bloqués au niveau 50 D'accord Normalement ici mes Pokémon sont au niveau 100 Après même chose si tu veux faire des combats en live Donc que ce soit avec des amis ou en online Tu as le choix de soit combattre au niveau 50 Soit combattre directement au niveau 100 D'accord ok Il fait flipper son petit sourire narcois Oui voilà en fait disons qu'on ne sait pas de quel côté il sourit exactement Alors ça c'est la machine à laver ça C'est ça exactement Voilà Petite machine à laver Donc ce Pokémon de 4ème génération Qui peut prendre différentes formes Il est trop drôle ce Pokémon Ouais Disons qu'il est assez sympa On dirait une machine à laver avec un moustique C'est ça Alors Nadiro dit J'ai pas Pokémon Rosa Je voudrais juste savoir Si c'est un vrai remake Ou est-ce qu'il y a des Pokémon de la nouvelle génération Alors ça a été vraiment le débat Sur ces cartouches bien précises Puisqu'au départ quand on y joue On pense que c'est un remake On ne peut plus lambda Où c'est vraiment uniquement sur l'aspect esthétique Qu'on peut voir une différence Mais grâce à Pokémon Trash Et d'autres sites très bien connus Comme par exemple Pokébip On a découvert que Pokémon Ruby Omega Saphir Alpha Sont en fait Une histoire alternative Donc je vais t'expliquer Parce que ça va être assez compliqué Vas-y je te suis pour l'instant Dans Pokémon en fait De base tu avais Pokémon Rouge, bleu et jaune, vert au Japon Pour les japonais Exact Et puis tu as eu Or et argent Ensuite après ça Tu as eu Donc ce qui est Ruby, Saphir, émeraude Et ensuite de ça Tu as eu tout ce qui est Diamant, perle, noir et blanc Etc Donc là on a fait Gameboy, GBA, D C'est ça Donc ça c'est la ligne directrice normale Ce qu'il y a eu Et ce qu'on explique Donc si on a joué à Pokémon X et Y C'est vraiment là dessus Qu'on peut se baser Et c'est là dessus vraiment Que les gars Il y a des dingues Qui ont cherché sur les forums Le fonctionnement Du scénario de Pokémon X et Y Puisque en fait Dans toutes les autres versions Il n'y avait pas de méga évolution Ça n'existait pas Or on explique Dans Pokémon X et Y Que la méga évolution existe Et c'est via Pokémon Ruby, Omega et Saphir Alpha Qu'on apprend D'où vient la méga évolution Puisque la méga évolution Provient du Pokémon légendaire Rayquaza Donc du coup Je vous avais promis une masterclass les gars Là je crois qu'on l'a Voilà Donc du coup Qu'est-ce qui s'est passé C'est que Les chercheurs ont découvert Que Pokémon Ruby, Omega, Saphir Alpha Et Pokémon X et Y Sont en fait Un scénario D'un univers alternatif C'est un petit peu comme Les visiteurs du futur Où il est dans plusieurs univers D'accord Ok je comprends Donc du coup C'est une autre histoire En fait c'est exactement La même histoire Sauf que voilà A un moment du scénario Il y a quelque chose Qui a fait que Dans les versions X et Y Ruby, Omega, Saphir Alpha La méga évolution existe Et de l'autre côté Donc pour tout ce qui est Ruby, Saphir, Émeraude Et ainsi de suite La méga évolution n'existe pas Nom de Zeus Voilà Ok Et bien dis donc Mais ce qu'il voudrait Donc en fait Ça veut dire qu'il y a vraiment Une genèse Pokémon Il y a vraiment Une histoire quand même C'est ça Disons que c'est C'est très complexe Parce que De prime abord On pourrait dire que Pokémon C'est pour les enfants C'est vrai Mais les gens n'ont pas Tout à fait raison Puisque le scénario Est quand même Assez complexe Et assez recherché Quand on regarde Différent Pokémon légendaires Je prends l'exemple De Pokémon X et Y Ils sont inspirés De pas mal de mythologies Celtes Donc avec l'art D'Hydraxyl D'Hydraxyl Etc Je sais pas exactement Comment on le dit Mais voilà On se base vraiment Sur les mythologies hongrois Sur les mythologies celtes Et là dessus On va se baser Pour poser un scénario D'accord Ok C'est souvent sur les mythologies D'ailleurs Pokémon Même dans les versions Diamant, platine, perle Où c'est Arcus Le dieu des Pokémon Le Pokémon du néant Le Pokémon du sommeil Mais tout ça Est très dilué quand même Dans les jeux Pokémon Bah disons Présenté On joue pas un jeu Pokémon Pour son scénario T'es d'accord ? Non Pas forcément On joue pour la capture de Pokémon Ça c'est sûr et certain Je pense que tout le monde Aime parcourir En fait pour moi Pokémon c'est un peu Une espèce de Skyrim Skyrim Je crois que personne Comprend vraiment son scénario Par contre on adore Se balader Et Pokémon c'est C'est pareil pour moi C'est le vrai monde ouvert Comme moi je l'entends C'est ça C'est le monde ouvert Ok c'est des zones etc Mais vous vous baladez Sur les routes Vous êtes happé Plus par l'atmosphère Que par le scénario C'est ça Bon là maintenant Le truc qu'il y a Ce qui est vraiment sympa C'est que Pokémon Maintenant au départ Dans les toutes premières versions Ça s'adressait Comme tu dis Aux personnes qui étaient Vraiment pour la capture Pour la découverte Maintenant c'est Pas uniquement ça C'est vraiment Tous les à côté Donc pour tout ce qui est L'aspect du scénario L'aspect de la stratégie Puisqu'il y a des personnes Voilà qui vont Torcher le scénar Sans avoir vraiment Rien à cirer De l'histoire Rien à cirer Que Régis va le défier Parce que Comment ? C'est quoi ce spoil ? Régis va le défier ? Ouais je comprends Je comprends Salut Ah c'est notre ami Du forum 3DS Très très bonne page Facebook D'ailleurs je vous conseille N'hésitez pas à mettre le lien Nadir Dans le chat Je sais pas si tu connais ce groupe C'est 3DS Bruxelles C'est très très bien Oui oui bien sûr Je suis dessus d'ailleurs Très très chouette Salut Kansoui Il y a plus de monde qui arrive Alors ton Pokémon Il a une drôle de tête Là c'est le fameux Pokémon High Ça ? C'est ça C'est un Pokémon plante j'imagine Oui c'est ça C'est un Pokémon plante et acier D'accord Mais là c'est un petit peu facile pour toi A chaque coup tu les one shot quasiment Pratiquement Bon ici je m'amuse un petit peu Ici j'avais envie de le faire souffrir Je suis un petit peu sadique sur les vœurs Une fois que tu es niveau 50 Tu peux pas monter au dessus ? Ici en l'occurrence non D'accord Mais dans l'histoire principale On se met bien sûr que oui Tu peux monter jusqu'au niveau combien ? Niveau 100 C'est niveau maximal D'accord Et après le niveau 100 Il y a des subtilités Pour être plus fort grâce aux objets J'imagine alors Oui c'est ça En fait ils disions que c'était pas uniquement ça Puisque Pokémon Voilà encore une fois C'est un jeu très complexe Oui mais c'est ça Je suis très curieux Mais si tu veux bien Après je voudrais bien qu'on fasse des combats online D'accord Qu'il y ait un peu de challenge Et que tu nous expliques justement Qu'est-ce qui fait que tu as gagné ou perdu Parce que pour moi De ce que je vois maintenant C'est Tu montes au niveau maximum Et ton Pokémon il est imbattable Donc Oui et non Je voudrais bien savoir Justement ces subtilités Oui et non Pour vraiment comprendre On a déjà une toute petite subtilité Après c'est que les Pokémon sont vraiment très faibles Donc ici en plus de ça Bon c'est des Pokémon Mais il est minuscule ce Pokémon Oui ce petit Goeulis Ce petit Pokémon volé haut Qui traverse Les étendues Qui traverse Ah oui d'accord C'est comme une petite mouette C'est ça C'est exactement ça Ça me fait penser aux mouettes Dans En Cell Shelling Justement dans Le début de Zelda Avec le train Je ne sais plus son nom C'était pas Fantôme Spirit Trax Voilà c'est ça Ça me fait vraiment penser à ça Qu'est-ce qui se passe Ah oui j'ai une entrave Ok Bon on va poser une vampingraine supplémentaire Mais oui tu vas voir J'ai quelques combats à te montrer aussi éventuellement On pourra faire des combats en ligne aussi Mais ici en l'occurrence c'est très facile On a un Pokémon haut face à un Pokémon plante Ça reste encore la base Mais voilà Tu verras que Pokémon C'est pas uniquement les types Ça joue aussi sur les EV Et les IV Alors qu'est-ce que c'est Est-ce que t'en as déjà entendu parler ou pas Non 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 je connais pas Donc alors les IV Donc je vais faire vraiment D'une manière très rapide Pour ceux qui ne savent pas Qu'est-ce que c'est Je vous conseille de regarder La très bonne youtubeuse Hazelma Qui présente ceci D'une manière vraiment Très simplifiée Où vraiment tout le monde peut comprendre Elle est francophone ou anglophone ? Elle est française Elle est française Elle venait de l'île maintenant Elle est un petit peu plus au sud Pas loin de chez nous C'est ça C'est ça en fin de compte Très sympathique Et vraiment qui explique Les bases de la stratégie Mais d'une manière vraiment très simplifiée D'accord ok Alors vas-y Explique-nous brièvement Donc on a donc deux Deux gros points Qui sont les IV Et les EV Les IV en fait si tu veux Ça correspond un petit peu A l'ADN du Pokémon Donc quand tu captures un Pokémon Il a donc ses différentes statistiques Qui sont la force La vitesse L'attaque spéciale Peu importe Sur chaque catégorie Le Pokémon a un ADN Qui est donc compris D'un chiffre entre 0 et 31 D'accord Donc s'il a un IV de 0 en attaque Ça veut dire que ce Pokémon là Aura une attaque vraiment Merdique On peut dire ça comme ça On pourrait comparer à deux Dracaufeu Donc un qui a donc son IV d'attaque à 31 Et l'autre qui a son IV d'attaque à 0 Et attends attends D'un Pokémon à l'autre L'IV change Même un même Pokémon Peu avoir un IV différent Exact Et cet IV il est fixe On peut pas le faire évoluer Voilà c'est ça Exactement C'est l'ADN C'est implémenté dans le Pokémon Très bien j'ai compris Donc si tu te retrouves avec une crasse Dès le départ Ce sera une crasse jusqu'à la fin de sa vie Donc tu t'es fait chier A le faire monter niveau 100 Mais en fait tu te rends compte Qu'il a un IV pourri Et t'aurais pas dû en fait Voilà en fait La grosse différence va de jouer Donc par exemple Je prends l'exemple de Pikachu Ça marche super bien Qui est un Pokémon Un Pokémon assez rapide De par son type électrique Donc on pourrait constater Qu'au niveau 100 Donc par exemple Ton Pikachu qui a 0 IV en vitesse Se retrouve avec 300 de vitesse Moi mon Pikachu Qui a 31 d'IV en vitesse Va se retrouver avec 331 Et entre 300 et 331 En stratégie sur Pokémon C'est énorme D'accord Autant de 1 à 2 J'imagine que c'est pas énorme Voilà Autant là L'écart il est vraiment Vraiment différent C'est ça C'est même plus un écart C'est un fossé Mais alors du coup Imagine T'arrives vraiment En combat Je veux dire En combat Contre vraiment des mecs pro Ils ont l'ID J'imagine tous à fond Sur le Pokémon Exact Et qu'est-ce qui se passe alors Qu'est-ce qui fait Qu'il gagne Ça se joue sur plusieurs choses Alors il faut savoir Qu'en compétition Il y a plusieurs critères À respecter C'est tout d'abord Les Pokémon Que tu as sur toi Donc il faut vraiment Que ta team Soit conçue De manière intelligente Il faut que chaque Pokémon Soit pensé A ce qu'il défend un autre Donc par exemple En fait c'est comme un petit peu Je veux dire Créer sa propre petite armée Tu as Ceux qui seront Au champ de bataille Qui seront devant Qui seront prêts à faire Un maximum de dégâts Sans pour autant Rester très longtemps Tu as ceux qui vont vivre Qui vont vraiment Je veux dire Emmerder Je veux dire Tes adversaires Et tenir le plus longtemps possible Tu en as des qui sont là Pour poser des pièges Tu en as des là Qui sont là pour soigner C'est vraiment Chaque Pokémon A sa propre classe On va dire D'accord ok Qui n'est pas annoncé Officiellement dans le jeu Mais voilà C'est comme ça que ça marche T'as le Pokémon qui stun T'as le Pokémon qui C'est ça exactement Ok ok Ça joue comme ça Ça c'est déjà une des catégories J'ai hâte que tu fasses un match en ligne Après ça tu vas Tout ce qui touche Donc la lecture du jeu Donc il faut savoir Pokémon ça joue aussi Beaucoup sur la chance Et sur la lecture du jeu Donc tu pourrais très bien Avoir une team Qui de base N'est pas très efficace Par rapport à ton adversaire Mais grâce à ta lecture du jeu Et parce que Tu vas deviner plus ou moins Ce que ton adversaire va faire Ça te donne un coup d'avance Ça te permet de connaître sa stratégie Et de pouvoir la contourner Anticiper quoi Voilà Anticiper C'est exactement ça C'est beaucoup d'anticipation Dans Pokémon Après il y a un troisième facteur Qui est un facteur moins important Mais qui peut être très révélateur C'est le facteur chance Puisque sur certaines attaques Qui gèlent Ou par exemple qui paralysent Tu as un certain pourcentage de chance Et généralement Ça peut te jouer des tours D'accord ok Ça peut être en ta faveur Comme ça peut te jouer des tours Online Online Et c'est ce qu'on appelle Effectivement le hook Comme Velkassi Le dit si bien C'est le facteur hoax C'est ça le fameux hoax Je connaissais pas Enfin je connaissais le nom Mais je crois J'avais compris quoi Avant de faire du live Je pourrais peut-être te montrer Je crois que j'ai des combats Préenregistrés Ou justement Ou justement Je vais pouvoir te montrer C'est de manière concrète Ils sont chants Un message tout le temps Oui oui J'avais passé quoi En fait disons A chaque fois que tu changes De console Tu as toujours ce message Très pourri Pour le coup Qu'est-ce que je veux bien Pouvoir te montrer Un truc Les gens de mecs En tout cas je sais pas Ce que vous en pensez Mais les explications Sont super cool Pour moi ce soir Ça va J'imagine que pour vous aussi C'est un petit peu compliqué A digérer Parce que pour l'instant Je suis en train de cogiter Tout ce que tu m'as dit Mais ça m'a beaucoup éclairé Déjà tu vois Parce qu'on peut pas être bon A tous les jeux Très clairement Non clairement pas J'ai huit combats Ici c'est principalement Des combats avec mon voisin Mais ici ça c'est des combats Donc tu peux enregistrer Tes replay c'est ça C'est ça Donc ça te permet aussi De revoir un petit peu Et t'es un voisin Qui joue à pokémon Et à travers le mur Vous jouez ensemble Non non Il vient je suis jusqu'à chez moi Quand même Vous prenez quand même L'apéro Oui voilà c'est ça On prend l'apéro On discute Parfois on se fait la belle aussi Ça reste assez serré Je dirais Trop long J'imaginais que vous jouez ensemble Quand vous allez vous coucher À travers les murs Tu sais Genre pendant que nos femmes dorment C'est parti mec On lance la partie On est parti On est parti jusqu'à 4h10 maths Ok Bah je pourrais te montrer Éventuellement peut-être ce combat Vu qu'ici il y a un Mewtwo Ah si là tu pourras nous le commenter Comme ça C'est ça exactement Nick veut se battre C'est ton voisin Nick Non Et ici j'envoie mon Jon Snow Ah il a fière allure Il ne meurt pas à la fin du jeu Ah oui Oh là là C'est un pokémon Ça c'est Zygarde Donc un des 3 pokémons légendaires Des versions X et Y Il est beau hein On dirait un virus Sur un programme Je fais une espèce de limace bizarre C'est un pokémon de type dragon et sol Donc là tu as changé du coup Exactement Puisque ici de base J'avais l'ancien pokémon combat et psy Et puisque Nymphalie Donc une des dernières évolutions d'évoli de type fée C'est vraiment une grosse faiblesse pour Zygarde Vu que lui de type dragon D'accord ok Donc du coup de base j'ai placé mon Nymphalie Qui lui a comme classe de soigneur Et qui tient assez bien sur les attaques D'accord alors lui du coup il a changé de pokémon également Il a changé voilà Combien de fois vous pouvez changer de pokémon ? Autant de fois qu'on veut A partir du moment où il n'y a pas de Mais ça te bouffe un tout ? De talent Oui effectivement Oui ça te bouffe un tout A chaque fois Donc ici en l'occurrence Il a bien anticipé mon coup Puisqu'il a bien vu que j'avais mon Nymphalie Qui était posé sur le terrain En utilisant l'attaque mégaphone Qui est une attaque qui se transforme en type fée Vu que mon Nymphalie a un talent spécial Qui lui permet de faire De transformer les attaques normales en attaques fées D'accord Du coup il a compris le principe Il a anticipé Il a changé de pokémon Pour faire place ici à son Blaziken Donc qui est son Braségali Qui est un pokémon très rapide Qui est assez ennué à mettre KO Puisqu'il a quand même une B-stat en attaque Voilà tu l'as mis KO Bah disons qu'ici pour le coup Il avait déjà pris un mégaphone Qui lui a fait quand même assez mal Il a quand même bouffé 80% de sa barre de vie Voilà et pour le coup Lui il m'a quand même aussi fait pas mal de dégâts Ici le gros avantage que j'ai C'est que Nymphalie a les restes Donc comme objet sur lui Donc il lui permet de récupérer de la vie Petit à petit sur chaque tour Ici encore une fois Bon il joue Mewtwo Qui est un pokémon complètement cheaté Et qui fait partie des pokémons Si pas le pokémon Le plus puissant Du jeu Ici en l'occurrence Il a utilisé la méga évolution Y Donc il lui donne vraiment des stats Complètement pétées Mais genre En partie officielle Ils peuvent se jouer ces pokémons ? Je ne pense pas que Mewtwo Soit possible de jouer en VGC Je sais qu'en Smogon Il est complètement interdit Mais je pense qu'en VGC Non en VGC c'est pareil Il est interdit aussi Beaucoup trop cheaté Au niveau de ses stats Alors on nous dit Jouer à pokémon c'est facile Mais bien jouer à pokémon C'est très très compliqué Exact Il y a beaucoup de choses à connaître Tableau de type Théorie Le théorie craft Sur les attaques Les talents La nature C'est un petit peu comme l'anglais Parler anglais c'est facile Mais bien parler anglais C'est très compliqué Exactement Ici pour le coup J'en profite de voir un petit peu Ce que son Mewtwo Avait comme palette d'attaques Puisque Mewtwo C'est un pokémon Qui peut apprendre Plusieurs types d'attaques Des attaques de type combat De type place De type éclair De type feu Il peut apprendre un petit peu de tout Et je voulais vraiment savoir Avec quoi il allait jouer Puisqu'en plus de ça C'est un pokémon interdit Mais bon en online On laisse passer Et là ici pour le coup J'ai eu le temps de récupérer Ma vie tranquillose Et essayer de tenter Lui placer un Toxique Puisque mon infalier Est un pokémon Et Toxique ça le fait très très mal Ça à Mewtwo Disons que Toxique C'est une attaque poison Qui va rendre ton pokémon Donc empoisonné Et ce qui fait que Donc on peut réduire La perte de la vie Voilà Et en fait à chaque tour Ça va être de pire en pire Ah ok Et donc du coup Comme on infalite un pokémon Qui lui Se permet de pouvoir tenir la distance Puisque Mewtwo De son côté N'a pas d'attaque poison Ou d'attaque acier Donc je suis assez tranquille Là il a lancé un gros truc là C'est pas vraiment un gros truc Ok c'est pas très efficace Non C'est drôle parce que toi On dirait que t'es une petite licorne mignonne Mais en final T'es quand même une grosse pute là C'est ça C'est une grosse saloper C'est ça Elle est toute mignonne Mais c'est une grosse saloper Oui c'est ça Je vois le truc Mais ici voilà Évidemment j'utilise le combo Veux abri Après avoir utilisé un toxique Vu que lui Il n'a pas l'air de vouloir changer Il est vraiment omnubilé Sur son Mewtwo Il veut absolument gagner Avec son Mewtwo Là t'es remonté à fond C'est ça Disons que l'attaque veut Enfin Ce n'est pas vraiment une attaque C'est une On va l'appeler comme elle est C'est une attaque en fait Qui te permet de récupérer Et la moitié de ta vie Le tour suivant D'accord ok Et donc en utilisant l'attaque abri Qui me permet de m'abriter Et de me protéger de toute attaque Je suis vraiment Comme on dit Abri Et je suis tranquille Vu qu'en plus mes restes Me permettent de récupérer Il est gravement empoisonné Voilà Donc ici maintenant On est parti Il est empoisonné Là si ce n'est de changer De pokémon Il ne pourra absolument Rien me faire Et quand tu changes de pokémon Et qu'il est empoisonné Même dans sa pokéball Il reste empoisonné Il reste empoisonné Disons que le compteur N'est plus actif Mais il se remet à zéro Ah il se remet à zéro Donc en fait ici En restant Le compteur passe de zéro A un, deux, trois Et au plus le compteur avance Au plus forcément L'empoisonnement sera efficace Donc là il commence déjà à meurfler Voilà tout doucement Donc toi tranquillement T'encaisses Tu te soignes Tu te soignes Tu te soignes Tu le laisses tranquillement crever C'est ça C'est ça Et puis disons qu'ici Au départ je me dis Voilà ça va être un Ça va être un jour en face de moi Qu'il y a de la technique Et au final Et comment tu te soignes Ce sont des objets Ou c'est des pouvoirs Non c'est les pouvoirs Tu ne peux pas utiliser d'objets En combat Pokémon Ah d'accord ok Tu ne peux pas utiliser de super potions Ou quoi que ce soit D'accord tu peux que utiliser Les pouvoirs des Pokémon C'est ça Bon ici encore une fois Voilà ça fait partie des erreurs Du débutant Donc ici il voit très bien Qu'il est empoisonné Il devrait changer de Pokémon Et au lieu de changer Au lieu de changer Au lieu de changer Il se soigne Mais ce qu'il ne comprend pas C'est qu'il a beau utiliser Soin qui va récupérer La moitié de sa vie Au final Il va mourir avec le temps Puisque l'empoisonnement Ce sera de plus en plus terrible Oulala regardez Il est en dessous du midlife Il vient de perdre 25% Oui et là il insiste Il insiste Mais il ne comprend pas Donc bon moi je suis tranquille C'est un fait victoire supplémentaire Ça me permet de frimer De dire que j'ai tué Mewtwo quoi And now we play the waiting game C'est ça C'est un peu ça J'aurais pu utiliser un boss Je viens d'aller voir Pour la VGC 16 Mewtwo fait partie des légendaires limités Deux par équipe Donc il est quand même autorisé Donc là il vient de changer Disons qu'il n'a plus trop eu Je crois qu'il est tombé KO Parce que je parlais en même temps C'est pas grave Aïe aïe Tu te fais croquer là Ouais mais disons qu'une attaque ténèbres C'est pas très efficace Pour le type fée Le type fée lui en l'occurrence Est très efficace Pour le type dragon Ouais tu lui as enlevé 90% de la main Disons que déjà à ce moment là Je sais que la partie est quitte Vu que son bras égalis Est KO Son Mewtwo Je pense qu'il est KO aussi Ou sinon Si c'est pas le cas Il est prêt à mourir Et ici son Son zygarde Voilà Et est-ce que t'es limité Par exemple tu peux lancer Autant d'attaques que tu veux Ou au bout d'un moment T'as une espèce de jauge Qui va partir Tu as ce qu'on appelle Les points pouvoirs Bon le combat était terminé Ça a été rapide Tu as ce qu'on appelle Les points pouvoirs Donc tu as par exemple 5 points pouvoirs Pour l'attaque fatale foudre Donc tu en as possibilité Que l'utiliser 5 fois Après encore une fois Dans Pokémon Ils ont décidé De mettre du piment Dans le combat C'est que tu as des Pokémon Comme par exemple Comme Mewtwo Ou comme Suicune Qui sont des Pokémon légendaires Qui peuvent utiliser Grâce à leur talent Donc le talent pression Donc ce que ça veut dire C'est qu'au lieu de faire Au lieu d'utiliser Un point de pouvoir Pour ton fatale foudre Ils vont utiliser 2 Donc quand tu lances L'attaque une fois Tu vas perdre 2 points Ok bon Et si on faisait Un match online Pas de soucis Est-ce qu'il y a beaucoup De monde qui joue encore À Pokémon Énormément Trouver un match online C'est très facile Ça va aller très vite D'accord ok C'est vrai que Nintendo Communite pas trop Non Et c'est ça qui est C'est ça qui est étonnant C'est que Finalement C'est une grosse licence Pokémon quand on regarde Et je trouve que Elle mérite mieux Elle mérite mieux Parce que quand on regarde Par exemple Pokémon Tournament Directement Il rentre à l'Evo On fait de la publicité dessus Et Pokémon un petit peu moins Peut-être que la future Enix Pourra streamer sur Twitch Qui sait Ça apporterait Un nouveau souffle Parce qu'aujourd'hui Streamer une 3DS Ça coûte 150 balles Streamer une Wii U Ça coûte 150 balles Non c'est vrai C'est pas fait quand même Pour être regardé Et partagé On va dire Partagé avant d'être regardé J'ai envie de dire Alors La violence de la ténacité De Nifali Alors sinon Absolument rien à voir HS Total Ajout de sprite Nusikoy Dans Mario Maker Ça y est On est prêt pour l'arrivée De Naruto Et de Shrek Pour de vrai Oh là J'hallucine Les modes Super Mario Maker Il y en a énormément Alors Jax Pour lancer Té online Tu risques de devoir Faire la match du jeu Ah ouais Ils n'ont pas besoin Ça fonctionne De soi-même Bon On va voir On va voir On va voir De toute façon Automatiquement La partie se sauvegarde Vous voulez que Je vous montre Ce qui se passe Sur son écran peut-être Voilà Connexion Elle doit être en cours Et il avait raison Il avait raison Bon c'est pas grave On va la faire Ça va être rapide Je pense Eh bien En attendant Que la mise à jour Se fait On va entamer Un deuxième chapitre Que je voulais entamer Ce soir C'est le télévis Forcément Ok C'est important Que tu en parles Parce que C'est un sujet Qui me touche également Comme on a pu en parler Précédemment Déjà Le télévis Donc va devenir Gaming Grâce aux players De dimanche Ça va devenir Le télé-vidéogames Exactement Et explique-nous De quoi s'agit-il Déjà Et les dates Bien sûr Ok Bon Ça va être très simple En fait Ce sera essentiellement Du live Pendant 48 heures Donc du 17 au 19 mars De 18h à 18h Voilà Donc le 17 C'est un jeudi Je crois C'est ça Oui Et le 19 C'était un samedi Donc c'est dans Pile un mois Voilà Ça va se terminer Dans pile un mois C'est ça C'est ça Et pour le coup Donc avant que je lance La mise à jour Et donc oui Pour le coup Ça va se passer Obot Camp A Bruxelles Je l'ai annoncé hier Voilà Le bot camp Qui est une salle de jeu Une salle de jeu Qu'on peut lâcher Donc par exemple Pour débuter Ce qu'on va faire C'est qu'on a un premier invité Donc un tout jeune animateur De Radio Contact J'ai vu sur ta page Je t'avoue que je ne connais pas Parce que je n'écoute pas Radio Contact Donc forcément je ne connais pas Et donc c'est un jeune animateur Qui aime bien les jeux vidéo J'imagine En fait pas nécessairement En disant qu'il aime bien Les jeux vidéo Mais il m'a dit Qu'il était vraiment Très très nul aux jeux vidéo Donc ce qui va être drôle C'est qu'on va devoir Lui proposer un jeu Et faire des défis Le but à la base N'est pas de le ridiculiser Mais c'est vraiment De mettre en avant Des gens qui ne jouent pas Vraiment aux jeux vidéo Et qui se rendent compte Un petit peu de ce que c'est Et aussi de mettre Un petit peu d'humour Et de ne pas prendre au sérieux Même si l'action Est très sérieuse en elle-même Mais de ne pas se prendre au sérieux Encore une fois Et de rester dans une attitude cool Bon ça c'est cool Et donc lui va s'occuper De faire l'ouverture avec vous C'est ça D'après ce que tu me dis J'imagine que ça va être Des jeux plutôt rigolos Et plutôt cool Oui ce sera genre Des Super Mario Maker Il y aura du Smash Bros Il y aura du Pokémon aussi Ce sera dans cette optique là Vraiment de trucs cool Ça va être des jeux Principalement conviviaux Il y aura du Street Fighter Ce sera plus tard en soirée Alors vous allez streamer non-stop Pendant tout ce temps Sur Twitch J'imagine Tu ne m'en as pas parlé Non tu ne le trompes pas Et ça sera sur votre chaîne Twitch des players du dimanche Pas du tout On a créé une chaîne Vraiment spécialement construite Pour le télévis D'accord Donc ce sera Télévideogames Donc twitch.tv Slash télévideogames Ok Vous trouverez toutes les informations Sur la page Facebook Des players du dimanche C'est ça Et sur la page Facebook Ou de Pixel Puisque je partage forcément Cet événement Moi aussi si Ce que ce sera Ok Vous avez vu Quand même Comme cette vidéo capture Est dingue Parce que pour moi Je vous assure Que ça m'impressionne Parce que par exemple Si vous faites une mise à jour De la PS4 et que vos twitchers En même temps Laissez tomber les gars Il y a tout ce qui va se couper Là Vous avez vu Cette fluidité C'est complètement dingue Je suis un petit peu jaloux Et pour le coup Pour le botcamp Pour en revenir un petit peu là dessus Ils ouvrent donc Exceptionnellement 48 heures pour nous Puisqu'on aura Donc toute la partie du haut Rien que pour nous Et en bas Il y aura des gens Qui pourront continuer à jouer Excellent Et éventuellement aussi nous voir Donc ce sont des vrais partenaires Sur l'événement Eux aussi Il vous offre vraiment le lieu C'est ça Disons que c'est grâce Encore une fois A mon meilleur ami Donc Pierre Emmanuel Qui fait partie Des pleurs du dimanche Qui de fil en aiguille A terminé ses études d'informatique Il y a fait une année De spécialisation À Albert Jacquard Pour être Développeur du milieu C'est à Namur ça C'est ça Oui je vois très bien Et donc du coup Il a créé sa propre société Du genre indépendant D'accord Et son bureau est situé Au botcamp Ah ok Donc ils sont voisins De Andréa C'est ça Oui Tout à fait Ok super Le monde A chaque fois On dit le monde Et petit Non la Belgique Et la Belgique Et trop petite C'est ça Excellent Alors qu'est-ce qu'on a Ils ont pas besoin Non je parlais De la conne Nintendo Ah ok Ça va Ça va faire Game Center Catch on On va parler On va parler de Game Center On va parler de mise à jour Mais pourtant j'ai mis à jour La console Il y a encore Mise à jour encore Mise à jour du jeu Tu penses ? Non enfin la mise à jour Du jeu Mise à jour Connectez-vous internet Et touchez démarrer Je vais réessayer Ok On va refaire Bien sûr Bien sûr Nadiro Et donc On pourra venir Vous faire des coucous Au botcamp J'imagine que ça va être Complètement ouvert au public Oui Nadiro Comme il vient de dire Donc l'espace sera toujours ouvert Pour les vrais consommateurs Le botcamp il faut qu'il tourne Il faut qu'il vive Comme tout le monde Donc ça sera ouvert En espace commercial Mais ça sera également ouvert Pour le télévis C'est ça Donc si tu veux Venir voir Jais Ça sera Je pense qu'il t'accueillera Brasse Brasse ouverte Au rouge Et Et donc du coup Bah nous Pixel Barbecue On a eu la chance aussi Que tu nous le proposes Bah c'est tout à fait normal A partir du On a pu même choisir Notre créneau Ouais c'est ça Alors nous on va faire La fermeture On peut déjà vous le dire Normalement On va clôturer L'événement Avec les players Du dimanche Et donc Bah alors malheureusement Je ne ferai pas partie De 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 l'action De l'action Parce que Parce que tout simplement J'ai un vrai travail Qui me fait manger Moi aussi Donc je ne vais pas être Je ne vais pas être là A cette période Je vais être à l'étranger Mais par contre Vous pourrez compter Sur Sur Apoification Qui est derrière Apoification Tu peux crier Quoi ? Bah c'est bon Elle a son casque en fait Et Il y aura Certainement aussi Kentsu Il y aura Bon bref Une bonne partie de l'équipe Avec Monsieur Saintillon Et tout Qui vont certainement Vous préparer pas mal De surprises Je sais qu'ils sont en train De chercher plein de jeux Magnifique Ils ça me fait méga plaisir En tout cas Et Ils vont venir avec Beaucoup de patates Et on compte vraiment sur vous Pour donner Parce que c'est le but C'est très bien De nous regarder C'est très bien De faire des vues Mais le but Ce sera vraiment Que vous donniez un peu De vous même Alors pour une fois Achetez pas un bundle pourri Sur Humble Bundle Vous n'allez pas y jouer Même 2 euros Vous les foutez dans le télévis Et disons qu'en plus de ça Les dons ne seront pas donnés Ne fais ce que pour les dons Puisqu'on a une super idée Avec un partenaire Que je dévoilerai bientôt Ou dans lequel A partir d'un certain plafond On va commencer à débloquer Des choses qui seront à gagner Pour les personnes qui nous suivent Alors d'ailleurs Je vais faire des dons De presse kit Pour l'événement C'est vrai ? Ouais ouais Parce que moi personnellement Je ne suis pas très matérialiste Donc du coup Ouais En fait je crois que tu es un peu comme moi aussi Tu es genre de gars J'ai des trucs qui font C'est genre de presse kit Le mec qui me regarde Il dit Qu'est-ce que c'est Tu le fais ? Tu peux l'avoir Exactement Il dit Merci Je lui ai donné la vie Je pense que je vais aussi Donner pas mal de jeux vidéo Japonais Ou autre Donc je vais Je vais ramener plein de trucs Pour le télévis Donc à chaque palier Donc ça je laisserai déjà se faire A chaque palier Vous gagnerez certainement Des jeux de Famicom Des jeux de Super NES Etc Donc voilà Tu n'es pas au courant encore Je te le dis en live Donc je vais faire un gros paquet Pixel Barbecue Et ça vous permettra De donner Et en plus Recevoir C'est quand même C'est quand même pas magnifique Alors en effet La mise à jour Ce n'était pas fait je vois Non Disons que ça faisait un moment Que j'avais plus beaucoup allumé La 3DS Et donc voilà Malheureusement Il fallait passer par Cette fameuse mise à jour Mais chez Nintendo Il y en a beaucoup En ce moment Sur 3DS Regarde je suis en train de jouer Il y a un jeu Je ne sais pas si tu connais C'est Project X Zone Oui Il y a le 2 qui est sorti Le 2 vient de sortir J'ai joué à la démo Et c'est très très cool Et donc du coup J'ai fait J'avais tellement joué au 1 Et je vais au cash converter A côté de chez moi Et je le trouve en lose A 5 balles Oh putain Donc du coup Je me suis dit Ok bien sûr que je le prends Et je m'éclate Je m'éclate comme un fou Et je ne sais pas pourquoi Je parlais de ça Parce qu'on était sur des jeux japonais Voilà C'est ça exactement Alors Game Center 6 C'est une émission passante Oui oui Mais bien sûr Excuse moi C'est parce que j'ai mal lu Oui c'est une vieille émission C'est l'une des premières émissions De rétro gaming d'ailleurs Avant d'être sur internet D'être à la télé Je ne sais pas si tu connais Game Center 6 C'est un japonais qui présente ça Le concept est très cool Il est enfermé dans une pièce Et en fait Il ne sort pas de la pièce Tant qu'il n'a pas fini le jeu Oh merde Sauf qu'il joue tout le temps Des jeux impossibles Ah ouais d'accord Et donc il est mal bar Et bien il est très très mal bar Et c'est très 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 cool Par exemple La toute première émission Qu'il a faite Tu connais Takeshi Kitano Tu sais C'est un grand réalisateur De films japonais Et donc Takeshi Kitano Il a fait un jeu Qui s'appelle Le Takeshi Castle D'accord Non Takeshi Castle C'est un jeu télévisé Rien à voir Takeshi je ne sais plus quoi C'était sur Famicom Et ce jeu est réputé Pour être infinissable Et lui Et donc il passe Je ne te demande pas Il a le guide de l'époque Parce qu'il a quand même Le droit de la fois Il faut qu'il est quand même Il passe je ne sais pas Dis toi 24 heures Pour finir un jeu Une fois que tu le connais D'une traite Tu le finis en 30 minutes Ouais voilà ok Mais il y a des séquences Où il doit même chanter Dans la manette De la Famicom japonaise Parce qu'il y a un micro Ah oui ok Oh merde Vraiment C'est vraiment à voir Surnom Papa Ouais Papa Gis On connait tout sur toi maintenant T'es né en 89 T'es papa C'est ça Voilà c'est ça Alors Salut à toi Samuel Moreau Bif C'est Sam Des pleurs du dimanche Ah ok Bienvenue sur le live Sam Alors le 2 est en français en plus Tellement screenshotable Ça c'est vrai Je suis d'accord Que le 1 est en anglais Il parle de Project X Zone Ouais ouais Et le 2 a été entièrement Traduit en français C'est plutôt cool C'est plutôt pas mal Parce que c'est vrai que Les imports généralement Sont en anglais C'est ça Et puis bon Je crois qu'on parle tous Plus ou moins anglais Plus ou moins bien Mais normalement Quand on joue dans notre propre langue C'est toujours C'est plus agréable C'est toujours plus agréable Takashi Challenge Me dit Nadiro Je connais pas le nom du jeu Il est dans une boîte là-bas J'irai le chercher après S'il faut Donc ici Une question pertinente Est-ce que Pokémon a un rapport Avec les anciens ? Lequel Tu parles de celui qu'on joue Je sais pas Je pense que c'est peut-être De celui qu'on joue Un rapport Bah oui C'est toujours les mêmes Pokémon Sauf qu'il y en a plus On va dire que le principe de base Ce sont des combats de monstres En tour par tour Et je crois que ça a pas changé Depuis le début de la licence C'est du Zelda Tamagotchi Tu sais J'avais entendu sur Game One A l'époque Où c'était Encore cool Donc je te parle de ça Il y a vraiment plus de 15 ans Liste de la genèse de Pokémon Et je sais pas si tu l'as déjà entendu Je sais pas si c'est vrai Alors si un jour Vous pouvez le vérifier Il paraîtrait que Le créateur de Pokémon Jouait dehors Avec son fils À Tetris Sur la Game Boy La fat En Link Tu connais cette histoire ou pas ? J'en ai entendu parler Je sais pas si elle est vraie en fait Et donc du coup Il jouait avec son fils Et en jouant en Link Avec le vrai Link Donc les deux consoles Reliées par un câble Le câble Link Ouais exact Il aurait vu une coccinelle je crois Passer de sa console À l'autre console Et c'est comme ça Qu'il aurait eu l'idée De baffes de Pokémon De s'échanger finalement Des monstres Bah disons Il y a le trois quarts Qui est vrai dans ce que tu viens de dire C'est juste qu'il était pas exactement Avec son fils Au moment où la coccinelle s'est posée C'est vrai qu'il jouait souvent A Pokémon A Tetris pardon Et il était souvent Pas avec son fils Mais en fait Il était dans une phase De questionnement Un petit peu Comme tous les développeurs ont Cette petite phase Où ils sont embarqués dans un projet Au final Ils créaient un truc Complètement énorme Comme Shigeru Miyamoto Par exemple Avec Donkey Kong Puis Mario Et en fait Ouais c'est le truc C'est que la coccinelle s'est posée Mais c'était pas C'était pas parce qu'il était Avec son fils Qu'il y a pensé exactement Il jouait souvent à Tetris Et c'est vrai qu'il voulait Cette interaction De se dire Tiens C'est vrai que sur les jeux Game Boy Il n'y a pas énormément de jeux On peut avoir l'opportunité De jouer à plusieurs D'accord Ça reste une console Très singulière au final Ça c'est clair D'ailleurs je connais pas Beaucoup de gens au final Qu'on jouait à Tetris en Link Non Non ça c'est clair Moi je me souviens Que quand j'étais petit Et donc j'ai eu ma Game Boy Au moment où c'était sorti Et donc j'ai un voisin Qui avait eu la Game Boy Et quand on a linké nos consoles Et qu'on a joué à Tetris Moi franchement Genre je n'en revenais pas C'était quelque chose D'hallucinant C'était le début du multi Ah ouais C'était hallucinant C'était vraiment complètement dingue Bien Merci en tout cas D'avoir été patient Et d'écouter nos bêtises Enfin pas beaucoup de bêtises Parce qu'on parlait du télévis surtout On va pouvoir jouer en ligne Enfin oui Ça y est On est maintenant Up to date Alors Qu'est-ce qu'on Alors l'histoire du cas Le link sonne quand même Comme l'histoire du nom De Final Fantasy Ouais je suis d'accord Je suis d'accord Y a-t-il de nouveaux personnages Ou bien restons-nous Avec ce bon vieux Sacha Non c'est un nouveau personnage Bah je vois que Amatelatsu a déjà Il a déjà répondu à la question Super Ce sont des nouveaux personnages Pas comme dans l'anime Salut Ven Alors Salut Ven Alors que Dans l'anime T'as souvent les persos féminins Qui se tapent l'incruste Serena Best Grill Je voulais dire Best Girl j'imagine Nadirou Je regarde même plus L'anime Pokémon C'est devenu n'importe quoi C'est vrai L'anime Alors L'anime de XY Sauf de belles envolées D'animations Qu'on n'avait pas avant Mais Sacha n'a jamais été Dans les jeux Ils sont en train de s'envoler Eux-mêmes sur l'anime C'est ça Bon En tout cas Moi je peux vous dire que Quand Pokémon est sorti En animé J'avais J'avais 14 ans je crois Attends j'avais Non j'avais J'avais 12 ou 13 ans Donc ça date les gars Parce que Moi je pense qu'au tout début De Pokémon je devais avoir 8 ans je crois J'ai découvert D'ailleurs j'étais né en 89 Je suis né en 84 Donc c'est ça On avait 55 ans d'écart Et ouais c'était Moi c'était la méga honte Franchement Je ne pouvais pas dire aux gens Imagine T'es Bah pour moi En France J'étais au collège En 4ème Donc ça veut dire que t'as Que t'as 13-14 ans Dire que tu joues aux jeux vidéo Et que tu regardes des dessins animés C'est pas swag Surtout à cette époque Un peu moins Ouais Ouais Mais bon Le seul kiff que j'avais C'était le club Dorothée Et le club Dorothée était fini à cette époque Et donc du coup Il venait d'avoir Les nouveaux dessins animés Dont Pokémon Ouais C'est ce qui passait sur Cloberthée d'ailleurs Oui Vous en Belgique Vous aviez Cloberthée Alors explique nous un petit peu Comment ça se passe Ici j'ai lancé le coin combat Donc on a possibilité de jouer en ligne Avec des personnes complètement random Puisque tu as différentes manières Pour combattre Tu peux combattre avec tes amis Des personnes qui sont Pas très loin de toi Par exemple je pense aux personnes Qui vont beaucoup aux conventions Style Medina Asia Où ils font du strip pass Il y a moyen de faire des combats Si on est tous les deux connectés à Pokémon C'est dingue ça Ou alors tu as les passants aussi Donc dans le monde antique Qui sont connectés en même temps que toi Mais ça marche un petit peu moins Et là tu as vraiment le coin combat Qui est prévu que pour ça Que Voilà Vraiment que pour ça Où tu es en mode random Mais ça va sélectionner au hasard Un combattant Ici on a le choix Donc entre le combat solo Donc 6 Pokémon Contre 6 Pokémon Donc Un après les autres Le combat duo Où là c'est par 2 Pokémon Le combat trio C'est 3 et 3 Et enfin le combat rotatif Qui permet de switcher Un petit peu Enfin que les Pokémon switchent d'eux-mêmes Ils sont toujours par 3 Mais qu'ils switchent d'eux-mêmes C'est des combats qu'on voit un petit peu moins C'est rigolo de prime abord Mais après voilà D'accord Là pour la stratégie C'est pas le truc Vraiment le plus regardé Voilà Vraiment le combat le plus regardé C'est lequel ? C'est les duos C'est les duos Les duos Pourquoi ? Parce que c'est les formats Qu'on utilise pour les Pour tout ce qui est Pour les matchs officiels Voilà VGC etc D'accord ok Alors sans plus attendre Je vais mettre l'écran du bas Je pense comme ceci Ça va suffire Oui ce sera bon J'ai vu avec Jais Quand ce qu'on a là Tous les deux n'empêche On a la toute première Ouais Voilà Et je peux vous dire que moi C'est ce que je te disais avant l'émission La batterie dure plus que 30 minutes Elle est complètement morte Ça marche plus quoi Mais bon C'est une console Là voilà Ici on tombe sur Thomas Un belge en plus De Bruxelles De Bruxelles Allez Qui utilise Des saloperies Qui utilise un Shymin version céleste Pokémon Meluota Légendaires à souhait Je vais vous mettre l'écran De Jais Vous allez pouvoir voir comme ça Comment est-ce qu'il va faire Bon ici On a Ici c'est vraiment que des Pokémon cheatés Que j'ai en face de moi Ah ouais Donc ça va être compliqué ou pas Ouais Non disons que C'est surtout Tu vas du coup lui répondre En prenant des Pokémon cheatés Bah disons que j'en ai un Enfin un J'ai que le duo Qui est vraiment un Pokémon légendaire Qui a quand même des stats assez intéressantes Ah bah voilà Ici pour les duos Effectivement C'est pas 6 C'est 4 Pokémon Excusez-moi Ok donc du coup Tu peux sélectionner 4 Pokémon Que tu pourras faire tourner C'est ça Bah disons qu'ici Voilà c'est les 4 Ici il y a la possibilité De voir vraiment tout mon 7 Et encore une fois C'est au petit bonheur La chance de dire Quel Pokémon il va sélectionner D'accord Mais lui pourquoi On n'en voit que 5 là Parce qu'il a décidé D'en avoir que 5 D'accord Simplement Ok De toute manière C'est quand même 4 Et toi il voit tout ton 7 Il voit ça Ok Il voit tout ce que je Alors c'est parti Thomas Let's go Contre Si Thomas savait qu'il était en live Ouais ouais Oh là là Il aurait pas appris Et les trucs cheatés C'est parti Premier combat En ligne En ligne Je suis un petit peu Un petit peu Du coup J'en reviens pas Comme c'est fluide Et comme c'est en temps réel Je suis vraiment halluciné De dingue Ouais Vraiment le truc de dingue J'espère que vous avez une qualité Pas trop la gueule C'est également de votre côté Je vous avais pas demandé S'ils sont Etait bon J'en ai oublié Des politesses L'usage 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 de résidence Belgique Alors Bon Il commence à Latios qui décide De méga évoluer En méga Latios Ok On dirait un avion de chasse C'est ça De l'armée belge C'est ça Demi-tours Sur le petit Chaimine En plus C'est coup critique Donc ça fait Middle life Aïe 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 Donc toi Les barres de vie De tes pokémons Sont bien celles Qui sont en bas On est d'accord C'est ça Et lui en haut Tout à fait Donc là tu l'as mis Midlife En un coup C'est ça Ok Bah disons que voilà Disons que le pokémon Que j'ai mis Donc Demeteros Sur chaque Sur chaque passage Permet Grâce à son talent Intimidation De baisser L'attaque du pokémon D'accord Et pour le coup Je lui ai mis un mouchoir choix Donc ce qui lui donne Une vitesse A plus de 150% D'accord Mais à contrario Je ne peux utiliser Qu'une seule attaque Et si en l'occurrence Comme j'ai utilisé Demi-tours Il revient sur le terrain Et quand je le remettrai Sur le terrain Je pourrai à nouveau Sélectionner une attaque De mon choix D'accord Sans attendre Et voilà Et sans pour autant Devoir être obligé D'utiliser cette attaque Ok je comprends Donc ici Le but de mon Mélodelf C'est de se booster Et là le fait Qu'on tombe contre un belge C'est le pur hasard C'est le pur hasard Ça m'arrive souvent De tomber contre des japonais Ou même contre des coréens C'est incroyable De tomber contre un belge Et ici de mon côté Lui il a méga évolué Maintenant c'est à mon tour Un Florizar Qui grâce à sa Florizarite Va devenir un méga Florizar Mais mon dieu Mais quel monstre Qui lui donc Possède le talent Isogrès Qui lui permet de résister Aux attaques glace et feu Ce qui est pas bien pour lui Ce qui est plutôt très bien Pour lui même Bon ici Ce sera du one shot En coup critique ouais Ouh la vache Là il t'a fait très mal C'est le coup critique Voilà ça fait partie du axe Comme on dit dans Pokémon Ouf Donc là il a vraiment décidé D'envoyer la gomme Il utilise la Ouais Comme je vois Il utilise la lame d'air Il essaie vraiment de Il veut te mettre KO Voilà Il veut vraiment me mettre à mal Bon ici Il a l'air d'être bien parti En ayant mis mon Mon méga Florizar KO Ça va être compliqué là non ? Ça bah Disons que Tant que Melodelph Est encore Est encore sur le terrain Ça devrait aller Comment tu vas faire Pour le soigner du coup là ? Ici avec Melodelph J'ai la capacité ECOC Ouais Donc il permet de récupérer Plus la moitié de sa vie Maintenant Ça va être assez compliqué Tout le monde est vraiment concentré Sur ton match je vois Maintenant le truc Est-ce que je risque Est-ce que je risque pas ? T'as envie de tenter un truc là Mais t'as peur ? Non c'est pas peur Disons que c'est Il faut vraiment Bien réfléchir dans Pokémon Est-ce que tu vas faire ? Parce qu'une Une attaque mal placée C'est quoi un PCO gagné ? C'est les points de combat Ça je comprends rien En fait d'autres trucs N'empêche C'est ça qui est bien Avec la 3DS C'est qu'ils connaissent Les limites de la console Ils vont pas la faire ramer Ou est-ce que je le sais C'est super fluide Bon tant pis Voilà Ça s'est mis automatiquement Et malheureusement C'est tombé sur séisme Ohlala Donc c'était pas bien Non non Disons que j'ai oublié de regarder Et là c'est une grosse 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 erreur J'aurais dû appuyer sur le bouton Plutôt que de le laisser tourner Ouf t'es pas mort Non Mais la fumée de graines va quand même faire le taf Ouais Ça va faire très mal à mon mélodelf Là c'est mal parti Je pense que là le combat sera perdu Mais tu vois comme je dis C'est la lecture du jeu C'est la concentration aussi Qui fait que Tu peux perdre un combat Oui oui Mais c'est bien un combat en live On est en Online Grâce à une console Qui permet en fait De De pouvoir sortir directement de la vidéo C'est assez ouf Trahissé en plus J'ai fait l'erreur Donc le combat va vite se terminer Puisque sur le mot sur choix Il est activé sur séisme J'aurais voulu appuyer sur demi-tour en fait Et je l'ai pas fait Donc du coup je pense que le combat va vite se terminer ici Donc là tu nous emmènes un autre Pokémon Le tout gros là Ariyama c'est ça un Pokémon combat Assez défensif Le problème ici c'est que l'attaque séisme Sera inefficace face à mes adversaires en face Puisque ce sont deux Pokémon Qui ont la capacité lévitation Donc qui permet d'éviter les attaques seules Ah oui d'accord Donc du coup là le combat il va se terminer D'accord Concrètement il va se terminer Et le petit Thomas c'est très heureux de son combat Ah je crois que là il va être content Alors si on a des joueurs dans le chat Qui veulent défier Jice en live N'hésitez pas à nous envoyer votre code ami Merci Pour qu'on puisse faire un combat Ça peut être rigolo Du coup de jouer contre vous Est-ce qu'ils sont obligés d'avoir ta version du jeu Avec quelle version on peut t'affronter ? On peut m'affronter aussi sur Pokémon X et Y La seule condition c'est que je n'utilise pas de Pokémon Qui méga évolue sous Rubi Omega Salfir Alpha D'accord Donc voilà Thomas a gagné On a gagné Alors toi avec un skin différent de tiens Ça vient de quoi en fait ? Bah tu en fait là tu as la possibilité de changer ton avatar D'accord On va faire un autre combat Puisque voilà celui-ci s'est terminé assez rapidement Il faut quand même qu'on en gagne Il faut quand même qu'on en gagne Bah oui j'imagine Enfin j'espère bien Et tiens les playeurs du dimanche Donc vous avez une belle aventure qui vous attend avec le télévis Ouais Et sinon quels sont vos plans pour le futur pour cette année ? Est-ce que vous allez aller à la Gamescom ? Est-ce que vous allez aller à l'Agence de jeunesse ? Est-ce que vous allez aller je ne sais pas où moi ? Bah disons que cette année certainement oui à l'E3 J'ai déjà pris le pas de faire des accréditations Donc oui je partirai à Los Angeles cette fois-ci Moi cette année Et non pas Shizu qui était nom de mon équipe Qui a eu la chance de partir l'année dernière Bon moi j'ai eu un plus beau cadeau Vu que j'ai eu mon fils Donc du coup c'est vrai qu'à choisir entre l'E3 et mon fils Même s'il y a quand même FF7 qui a été annoncé Voilà je ne regrette pas Tu pourras y jouer à FF7 Voilà c'est ça Avec ton fils sur les genoux C'est ça Et bon disons aussi que voilà c'était pas vraiment le moment Donc du coup c'est très plaisant personnellement Pour le fait de dire oui enfin Mais là en plus il y aura une démo jouable cette fois Voilà c'est ça J'aurais pas juste une cinématique avec des fans qui gueulent Qui hurlent Voilà à la mort Voilà ici par exemple comme tu vois On joue avec un gars de l'équateur Qui nous dit hola qu'est-ce que c'est parti ? Alors il y a des pokémon cheatés j'imagine ? Ici non C'est déjà plus stratégique Ok donc ça c'est cool On a du Dratak Donc je suppose que c'est le pokémon qui va méga évoluer Ou peut-être ici Junko Qui est aussi pas mal vu qu'en méga évoluant il gagne le type dragon On a Cocotine qui est une vraie petite saloperie L'air de rien Attends il y a un Enzo Cookie Salut à toi Si tu fais des combats abonnés c'est quoi ça ? Si tu veux jouer contre nous Ouais ça c'est possible Enzo Cookie n'hésite pas à nous donner ton code ami Et on va jouer contre toi Si c'est ta question Je crois que t'as fait une petite faute de frappe Bon je comprends pas trop ton message Mais en tout cas Si tu veux jouer contre nous N'hésite pas à nous envoyer ton code ami Et il y a Velkassy Ce que tu connais je pense Je sais pas Ouais et Mais j'ai qu'une team VGC16 Ça te dérangerait pas Non ça me dérange pas du tout Il n'y a pas de problème Donc voilà Donc n'hésitez pas à nous envoyer vos codes ami Sauf si tu joues Xerneas et Kyogre C'est un combat qui va pas durer très longtemps alors Nob c'est Junko Le Dratak a pas d'item Il y a des règles ou pas ? Non il n'y a pas de règles Tu peux même jouer avec Mewtwo Ouais il n'y a pas de problème Il n'y a vraiment pas de soucis Il n'y a pas de règles On est juste là entre nous pour le fun Comment ça se fait que l'écran du bas il est noir ? Ah ici c'est normal Ah ok c'est normal Ouais Alors c'est parti Tu as ressorti ton petit favori j'ai l'impression En Finobi C'est ça j'ai voulu changer de team Ici donc Je dirige Équateur quoi C'est complètement dingue Ouais on joue avec des personnes du monde entier Ici petit tour de force Donc un petit demi tour pour préparer un peu le terrain Bon le pokémon qui est en face de moi je le connais par coeur Aegislash qui est un pokémon qui joue sur l'attaque et la défense On dirait la triforce C'est à peu près ça Ils sont inspirés de ça Ah oui ? Ouais vraiment C'est drôle Bon Quelle va être ton attaque Ici en l'occurrence ma votutrice va faire vent arrière Donc vent arrière qu'est ce que ça fait ? Ça va permettre à mon équipe de doubler sa vitesse D'accord Oui je sais qu'est ce que je vais faire Je vais prendre mon score vol Je vais prendre mon score vol Comme ça je vais pouvoir poutrer son pokémon acier qui est en face avec mon attaque seul Et le lance flammes ne sera pas très efficace sur la votutrice Non en effet Et en plus de ça Oui et en plus de ça ce que j'ai mis sur ma votutrice c'est un carton rouge Je disais que c'est un objet qui va faire switcher le pokémon D'accord Donc s'il subit une attaque le pokémon switch D'accord Ça ne s'utilise qu'une seule fois Ici en l'occurrence là il est un petit peu dans la merde puisque Kokotin qui est de type fée Donc sa faiblesse sur le type poison Et en face donc plutôt je veux dire sur la diagonale Il a le pokémon score vol qui a accès à des attaques poison Ok Alors on a un code ami Ok Donc moi je propose qu'on fasse ce match là Et qu'on termine ce cœur de pixels en match contre un abonné du coup D'ailleurs n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Twitch de Pixels Barbecue On vous demande rien On vous demande juste un échange C'est tout ce qu'on veut C'est vraiment le but de Pixels Barbecue Il n'y a aucune contrepartie financière demandée Donc ici en l'occurrence je ne sais pas si tu vois le pokémon Aegislash en face Il peut se positionner en deux formes Donc il a la forme attaque et la forme défense Donc la forme attaque il a donc l'épée qui est le bouclier qui est déployé Et la forme défense il se replie avec son bouclier qui est face à lui Ok Bon ici maintenant son Aegislash il n'a pas pu faire grand chose Puisque le type Sol est une de ses faiblesses Et en l'occurrence comme je suis plus rapide étant donné que j'ai utilisé mon arrière Ça me donne un avantage indéniable J'ai une question qui me surlupine Oui vas-y Est-ce que le sexe des pokémons influence les attaques ? Bien sûr Les attaques pas vraiment les attaques disons que ça va influer sur le combat Tu as des attaques comme le style par exemple Parce que je vois que vous avez que des femelles tout le temps quasiment Pratiquement disons qu'en fait il y a des attaques comme par exemple c'est attirance je crois Qui permettent aux pokémons du sexe opposé de tomber amoureux Et donc du coup une fois sur deux il ne va pas attaquer Ah purée c'est génial ce truc Alors on verra si on a le temps de faire deux combats Parce que ça fait déjà presque une heure et demie construire Ça va vite un pokémon Donc on pourra faire deux combats tu penses ? Je pense que ça pourrait le faire Allez On va se limiter à trois pokémons On va se limiter exactement à trois pokémons On va faire en premier le combat contre Enzokuki Et après le combat contre Velkassi Je compte sur toi pour être fier de ce combat Et être victorieux de ce stream C'est pour le coeur du pixel que tu veux voir ce soir Oh non les pokémons ont eu une vie sexuelle J'y ai jamais pensé Et bah voilà Voilà je suis désolé de y avoir pensé Evan Mais c'était une question que je devais poser Parce que Nintendo ils sont tellement peu avides d'informations Que s'ils sont mis le sexe des pokémons Je me suis dit que c'était utile Ouais ouais non quand même Et tu as des pokémons aussi asexués Ah ouais ça existe ça Les pokémons en filles bien ils peuvent changer de sexe ou pas Non Alors comment ça se passe plutôt bien pour toi là Pour l'instant oui il y a juste en Phinobi qui a morflé là Mais c'est pas très grave Comment tu vas te débarrasser de ce gros dragon là Oh je vais m'en débarrasser au long terme je crois Oui ? Oui A force de l'empoisonner Mais le sexe des pokémons est surtout utile pour la reproduction stratégique Bah ça j'imagine Exactement Est-ce que la période de gestation du pokémon est longue ? Euh ça dépend Ça aussi ça a été pensé Ils sont fous Donc selon certains types Tu as un nombre de pas bien précis Qui te détermine sur l'éclosion du pokémon Bien sûr Ils ont pensé à tout Donc c'est ça qui est vraiment génial dans Pokémon De mon côté maintenant avec mon scoreball Comme il a fait son taf Il a empoisonné le petit dragon Il en a mis un vraiment en mauvais état Bah je peux me permettre de le protéger Et de mon côté avec mon Amphinobi Je peux terminer le travail sur le pokémon fait Qui m'emmerdait le plus Donc ici j'ai utilisé l'attaque des tricanons Il est KO et je suis tranquille Il peut m'éliminer mon Amphinobi Sans problème Maintenant tu es tranquille Je suis posé sur le terrain Je sais que quoi qu'il arrive Je pourrais à 80% de chance sortir Victorieux D'accord On va voir ça tout de suite Quel pokémon tu vas appeler maintenant ? Je vais voir en fait par rapport Enfin je ne sais pas exactement Vu que c'est moi qui vais devoir choisir en premier je crois Je crois que je vais relancer ma votutrice Pour pouvoir encore bénéficier Toutes ces histoires de relations sexuelles des pokémons Me fait penser que ça a beaucoup changé Depuis que j'ai joué à Pokémon jaune Quand j'étais plus jeune Ouais D'ailleurs Super Mario Maker en fait Oh oh Et là il se permet à un maker C'est des lèvres qui marchent très très bien J'ai jamais compris pourquoi Mais tu as énormément de monde En fait Parce que les gens veulent envoyer en nouveau Il veut le voir Quelque chose qui marche bien Et puis UQ c'est quelqu'un qui revenait C'est souvent pour aller là Mais qui proposait des niveaux Qui étaient vraiment originaux Et qui changeaient des autres Et figure-toi que UQ est belge D'accord Et enfin il n'est pas belge Il est exactement comme moi C'est encore plus un expatrié Et en plus il est bourguignon comme moi C'est très très bizarre Il est de Namur Et il est chez Albert Jacquard Je crois bien D'accord Si mes souvenirs sont bons Je ne connais pas toute histoire de l'UQ Et je ne veux pas dire En toute sa vie Mais bon En tout cas il a des niveaux Qui sont exceptionnels Sur Mario Maker Mais vraiment Ok à essayer Ah ouais vraiment Des choses qui ne sont pas vues Donc ouf T'as pris cher là Non non Pas d'assurance Non non du tout Ça va Je suis tranquille Alors je me suis fait Pokémon jaune en entier J'ai énormément joué dessus Et je me suis fait le diamant je crois aussi Diamant donc de 4ème génération Alors Mauricio il dit quoi On aim drop tellement mon ancienne école ce soir J'avais pas que t'avais fait Albert Jacquard Mais c'est très drôle que UQ soit bourguignon Et qu'il habite à Namur Et qu'il est expatrié Parce que moi aussi je suis bourguignon Et Venn qui est sur le forum Et bourguignon Donc il y a une invasion de bourguignon en fait Et Venn il travaille chez Ubisoft Il est à Montréal Donc là il ne regarde du Canada Que le décalage horaire Ok salut alors C'est rigolo quoi Et bien très bonne équipe pour Ubisoft Montréal Ils ont fait vraiment un superbe jeu Que j'adore particulièrement Et que j'attends une suite Ah ah lequel ? Child of Light Child of Light Superbe jeu Je pense qu'il connait plein de trucs Mais il ne pourrait jamais rien nous dire Alors c'est assez frustrant Ouais Des fois on le fait boire à distance tu sais Ouais oui d'accord Pour essayer de lui De lui tirer les verres du nez Il lui reste quoi en face ? En fait il ne lui reste plus que les deux en fait à lui Oh c'est même pas drôle en fait Bah je crois qu'on va vite Faire le premier combat Contre notre téléspectateur Notre abonné ce soir Tout le monde attend de Child of Light 2 Ouais C'est un jeu qui m'a particulièrement touché Et qui m'a Oh j'ai adoré J'ai adoré Il m'est tombé dessus Et tu sais que ça fait longtemps Que je n'ai jamais entendu parler Je savais d'ailleurs que du côté de mes jeux Et puis un jour sur la Wii U Il était en promo Je ne te ment pas Je crois que je l'ai acheté 2 euros Un truc comme ça Ou 4 euros Je ne sais pas Je fais ok Pour ce prix je l'achète Et pour le gameplay aussi sympa Et puis je joue Je te jure je l'ai fini en 2 jours je crois Non stop J'ai adoré Ici j'ai fait pareil Mais c'était sur Xbox One Il était dispo gratos Gratos Avec donc le Game Sweet Gold Et du coup pareil aussi Je crois qu'il me reste juste un petit truc C'est genre échanger quelque chose Avec une personne de mes amis Et j'ai tous les succès Ah oui d'accord Tu l'as Je l'ai torché quoi Je l'ai torché à fond Bourguignon c'est pas à manger ça Mauricio D'ailleurs ça craint pour Ubisoft Parce que les mouvements financiers ces derniers temps Avec l'OPA sur GameStop Je t'avoue que j'ai pas suivi les actions financières Avec Vivendi mais bon encore une fois c'est Vivendi ils existent quoi ouais En gaming Ça me rappelle les jeux des années 90 Avec genre Egypte 2015 Tu vois où est Ou Versailles Tu sais Ouais c'est des choses qu'on voit là On voit pas ça d'un très bon oeil mais D'ailleurs ce week-end Je crois que ça commence ce soir C'est la bêta de The Division Oui tout à fait Que beaucoup de gens attendent Non c'était depuis hier Et depuis aujourd'hui Depuis hier Tu as la bêta de Hitman sur PC Et c'est d'ailleurs Ça n'arrête pas Il y a des bêta dans tous les coins Personnellement je suis pas hypé Mais en fait j'ai jamais aimé Hitman moi personnellement C'est pas une licence non plus C'est une botte principalement Mais A voir peut-être Avec son format périodique Et The Division Comme je suis un mauvais élève J'ai pas le temps de télécharger Les nombreux gigas J'imagine Mais non voilà c'est ça Je ne suis pas mis Donc je vais louper la bêta je pense Bon c'est pas grave Mais c'est pareil de mon côté aussi Il y a tellement de jeux Il y a beaucoup de feu Ouais là c'est ça Mais bon En tout cas si vous avez des questions sur ce division Ven pourra vous répondre On a chance d'avoir Ubisoft dans nos rangs Demandez lui Donc là j'imagine que le combat va vite finir Ouais disons que là il est quand même bien remonté Ouais C'est ma faute je te fais parler Non mais il n'y a pas de soucis De toute manière ici son Dratak Il en a terminé Il ne lui reste plus que son méga Junko Qui va finir par mourir Vu qu'il est empoisonné Et mon scorevol est en cours là bien tranquille Il a fait son taf en fait C'est scorevol qui a fait son taf Donc il a changé de Pokémon Donc moi il m'en a eu C'est scorevol il n'a rien pris quoi Non non en fait tant qu'il ne prend pas des attaques aquatiques Il peut se poser sur le terrain Et être tranquille et se protéger Et puis le poison le soigne Donc c'est à le prix Encore une fois voilà Ici c'est vraiment deux Pokémon noissier Et scorevol deux Pokémon qui tiennent sur la durée Alors il y a Enzo qui te vouvoie C'est très mignon Il demande votre code ami s'il vous plaît Je vais le donner Ne t'inquiète pas Quand on termine ce combat Tu pourras tout avoir On t'oublie pas Enzo Tu es le premier contre lequel on pourra jouer Oh la double baffe Oh ça fait des dégâts En fait il va finir le combat lui-même Ah oui parce que du coup il se prend les coups Ah oui oui Ça fait une double baffe sur des picots Enfin sur un petit noissier Sur un espèce d'oursin plantaire C'est ça Un oursin végétal Ok Eh bien GG Bravo pour le combat T'étais bien joué L'équateur a perdu Ce soir C'est pas grave Il pourra enregistrer le combat Et se remettre Là s'il y avait un chat Il dirait de toute façon J'en ai rien à foutre Chez moi il fait 34 degrés Et chez toi il fait moins 4 C'est ça Bah si ça va la mienne elle devrait déjà plus ou moins une heure Et je vais en profiter pour vous donner mon code ami Alors le code ami Le code ami Et code ami On regarde ça Ça fait longtemps que j'ai pu donner mon code ami Si dans le chat vous savez me dire encore comment on fait pour donner son code ami Tu dois aller dans ami Ici Ah oui voilà C'est ça Tout simplement Dans l'isle d'amis Et puis voilà Tu auras ton propre personnage avec ton code Ça fait longtemps Bah du coup normalement vous allez pouvoir le voir directement Regardez Hop Attends Je vais Tu te vois toi ou pas Ah bah voilà Il y a ton code ami juste en bas Donc 39 09 75 18 67 18 Et je vais commencer par ajouter le premier que j'aurai dans le chat Ah oui oui attends Ils ont mis leur nom C'était où Alors Enzo Alors 50 86 Ah t'es obligé d'ajouter pour jouer avec des gens C'est trop con ça par contre Ouais Je trouve ça con 50 86 0679 56 69 Tu peux aussi ajouter l'autre Comme ça c'est fait non Ouais comme ça d'une pire de coup Euh le nom Alors l'autre il s'appelle Le nom c'est Le du premier c'est comment son nom Ah c'est quoi ton nom Enzo Bah je vais mettre Enzo En fait quand il me rajoutera Il aura son nom automatiquement Ah bah t'as rajouté il m'a dit Ok bon automatiquement j'aurai son nom Qui va s'ajouter tout seul Alors l'autre code si tu veux le noter Ouais C'est 52 15 26 34 67 32 Ce qu'on va faire c'est qu'on va se faire un format de 3 contre 3 Pokémon Euh je suis où là je suis paumé dans mes fonds Pour que ça aille plus vite et qu'on puisse faire ces deux combats et terminer le live Exactement C'est pas qu'on veut pas vous voir hein Mais ça fait quand même nous 1h40 là Qu'on blablate Ça c'est normal l'erreur de communication C'est puisque je suis sorti du jeu La connexion internet s'est déconnectée du jeu Donc je vais la remettre à nouveau Comme ça j'en profite pour moi Me constituer une nouvelle petite équipe à proposer Alors je ne vais même pas essayer de me battre Mon équipe n'est pas prête Ah UQ avait une équipe aussi Bon eh bien on va donc Maintenant faire le premier combat Contre EnzoCookie4 Qui est dans le chat ce soir On va voir ce que ça va donner Et ce combat sera suivi d'un deuxième combat Contre les abonnés Avec Velkassi Velkassi Qui du coup Aura le temps d'analyser un peu ta manière de Bon mais disons qu'ici pour ce soir J'ai mis Enfin disons que c'est pas vraiment des équipes Préparées non plus J'ai des teams bien définis Mais ici en l'occurrence Et tiens à quel moment dans le jeu on a accès online ? Il faut finir le jeu avant ? Je pense que tu dois passer un certain cap Et obtenir l'outil Je me rappelle plus Ça fait quand même maintenant deux ans Mais il me semble qu'il faut un petit peu Un petit peu avancer dans le scénario D'accord Mais ça arrive très vite Je pense qu'une fois qu'on a accès aux boîtes Alors Connexion internet en cours Veuillez patienter Oui Galam Shiny Rengsa Oui j'adore ce Pokémon en plus l'arborien J'adore en fait Galam et Gardevoir Ce sont des Pokémon que j'affectionne Tout particulièrement Puisque un petit peu comme Nidoran Mal et Nidoran T'as des copains japonais regarde C'est quoi les passants ? Donc c'est des personnes qui sont connectées en même temps que toi D'accord Et tu peux cliquer sur elles Pour jouer contre elles ? Oui tu peux leur demander Tu peux leur demander un échange Tu vois c'est de mâche qui est pas un chiffre J'aimerais bien savoir combien il y en a Il y en a beaucoup Il y en a beaucoup Il y en a énormément 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 Il y a tous les pays qui défilent Corée du Sud Le Hong Kong, Chine Etats-Unis Tu as tout le Chili, le Canada Le Japon Il y a beaucoup de Japonais Les Allemands aussi Mais les Français Quelques-uns Quelques Belges aussi Ikkyo tu veux un Shiny Strat ? Je t'en donne un si tu veux C'est gentil Ils sont sympas non ? Oui ils sont cools T'as vu ça ? Je vais proposer un seul combat tout de suite Donc on va faire un combat à deux forcément Puisqu'on peut faire des combats à quatre aussi D'accord Deux contre deux Donc jouer à quatre joueurs D'accord ok Du combat solo Les règles normales On va plutôt mettre tout au permis Tous les Pokémon sont au niveau 100 Et donc vous l'avez activé le chat vocal Bon ce sera non On peut parler avec les gens Oui oui bien sûr C'est une petite nouveauté C'est plutôt rare dans les jeux Depuis pour le Manix et Y en fait D'accord Donc n'oublie pas de faire oui Pour désactiver le chat Ne fais pas non C'est généralement l'erreur que les gens font Si vous invitez votre ami Enzo Vous invitez votre ami Enzo à se battre Donc Enzo normalement Il devrait accepter l'invitation Et pour revenir Puisqu'on parlait des IV On a oublié de parler des EV Pour la stratégie Ah oui parce qu'on a parlé des IV Mais pas des EV Donc les EV Ça à l'inverse Justement des IV Qui eux ne sont pas modifiables Les EV sont modifiables D'accord Donc eux Ces stats ne sont pas figées Par rapport à quand tu captures un Pokémon C'est ça Donc elles se gagnent de différentes manières Au début Elles se gagnent uniquement Donc au niveau des gains de niveau Donc par exemple Quand tu combattais un Pokémon Tu gagnes des points d'expérience Mais ce que Nintendo n'a pas expliqué au début C'est ce que les gens ont pris par après Dans la strat C'est que selon le Pokémon que tu bats Tu gagnes un certain nombre de points de EV Donc pour rester vraiment dans la simplicité On sait augmenter au maximum 510 points de EV Donc en règle générale C'est deux stats à fond Et ton nombre de EV à la base Il est à zéro Il est à zéro Tout pour tout le monde À partir de sa naissance D'accord Du Pokémon Ou après le moment de sa capture Il est à zéro D'accord Donc c'est parti alors Là on est connecté à Enzo Donc on va faire 3 contre 3 Enzo Si tu veux bien Comme ça le combat ira plus vite Alors UQO Tu peux toujours demander un stage Rien ne t'en empêche Je verrai ça dans le prochain Si j'arrive à passer en 3ème année Ça y est Il y a déjà des gens qui cherchent des pistons Là Tu vois Tu vois ça C'est pas très stat mon équipe C'est pas grave moi non plus Tu sais C'est magnifique cette communauté Les gens ils sont tout sympa Ils s'échangent des trucs Ils sont gentils Mais ouais c'est bien J'adore ça Voilà Ah une Octalie J'adore ce Pokémon Un Pokémon aussi un petit peu comme Nymphalie Qui va rester sur la durée Qui va envoyer du toxique Qui va se soigner Ok Et Zoroark aussi qui est pas mal Qui lui a la capacité en fait de tromper l'adversaire Donc ici Enzo va sûrement me lancer son premier Pokémon Je vais croire que Ici on va voir c'est quel Pokémon qui va me lancer dès le départ Et je suis presque sûr à 100% que le Pokémon qui va me lancer ne sera pas celui là Donc ici on a j'ai un insecte C'est un méca C'est un Pokémon légendaire Là c'est peut-être le cas C'est peut-être pas une tromperie Parce qu'en fait Zoroark ce qu'il a c'est qu'il a la capacité de tromper l'adversaire Donc tu peux lancer ton premier Pokémon Et croire que tu as un Pokémon ici En l'occurrence c'est insectes Et assis devant toi Et en fait non c'est Zoroark Ok Alors on va voir ça tout de suite Exact Salut à toi Celerion Bienvenue sur le live Alors c'est parti mon Kiki Ah il a utilisé les 6 Pokémon Je lui avais dit de faire 3 contre 3 Il a cheaté Je lui avais dit faisant 3 Voilà c'est Zoroark je crois Non même pas Eh pas non 3 contre 6 C'est quoi ce bonze Ah il a fait Oups Ouais c'est un peu Yolo C'est un peu Yolo C'est un coréen En face de toi Je ne sais pas Il parle et c'est en coréen A mon avis c'est un Pokémon Qu'il a dû avoir de Corée Ouais ouais Bon le Genesec n'a pas N'a pas été très égal sur le terrain Non 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 Il n'y a pas de soucis Enzo Alors Enzo lance un nouveau Pokémon Noctalie donc de type ténèbre On dirait un bébé chat C'est ça Il est trop mignon Ouais grave C'est lui Ennphalie mais préféré Oui j'ai de quoi lui faire très mal Le Noctalie On va juste en face On va te faire mal Ah oui j'ai de quoi lui faire très mal en fait Alors on va voir ce qu'il se passe Une attaque combat qui est super efficace Contre les types ténèbres Ah bah il est à zéro là Voilà Et en plus c'est un coup critique Voilà donc bah il headshot Headshot dans ta tête le chat Voilà bébé chat retourne dans ta pokéball Alors le Pokémon maintenant qu'il va appeler Oh oui c'est moins mal Galam contre Galam Tous les deux Shiny en plus Alors on va voir ce qu'il se passe du coup Ça dépend de lequel sera le plus rapide des deux Bah évidemment il décide de le méga évoluer Donc il sera forcément plus rapide que mon Galam Et là sa méga émission est juste trop classe C'est vrai qu'elle est classe On dirait un super héros des années 60 Oui oui c'est ça Ah et ici ouais Ça fait penser à cette série de dessins animés Comment ça s'appelait déjà Avec un héros qui ressemblait un peu comme ça Blanc et rouge ou bleu Il avait une vitre sur la tête tu sais un peu Tu vois pas C'est quoi c'est un espèce de Power Rangers De Skidvan Plutôt un dessin animé façon mecha Mais vraiment les vieux mecha Oh j'ai oublié le nom On dirait qu'il est inspiré de lui C'est quoi tous ces gens avec des Shiny Bon finalement 3 Conti c'est fair play Voilà on les a tous power save Voilà c'est pour ça que son Shiny Mais non Alors là tu as pris ton petit Florizar Je vais faire miga évoluer à mon tour T'aimes bien le faire évoluer lui à chaque fois j'ai remarqué Bon ici théoriquement il devrait pas avoir Je devrais pas avoir de soucis Autant donné que Que Galam n'a pas une palette qui puisse vraiment mettre à mal mon Florizar A moins qu'il a des attaques comme Aéropique peut-être Oui la coupe Psycho Oui je l'avais pas prévu ça Ça fait très mal Ça fait très mal C'est super efficace Oui 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 Vu qu'il est de type poison Ouf one shot Et encore une fois un coup critique Voilà encore une fois c'est le coup du axe Comme on dit ici souvent Le axe joue en ma faveur Donc là clairement c'était quoi par rapport au axe justement Bah c'est le fait que le coup critique soit passé pour la deuxième fois Un coup critique c'est quand même assez rare Surtout sur un Florizar Et c'est grâce à quoi que le coup critique est passé Il y a eu plus de chances pour ce coup critique C'est ça voilà Mais grâce à quoi je veux dire Le hasard Le hasard vraiment là C'est pas c'est pas levé le lever le lever Non du tout C'est vraiment le hasard Non du tout levé lever Ce sera pour les caractéristiques comme l'attaque Ou la vitesse qui vont jouer La mission en l'occurrence C'est un facteur totalement je veux dire aléatoire quoi Gatchaman merci beaucoup Merci Puissance cachée feu je crois Non C'est Tu vois maurice Voilà Zoroark Voilà tu vois Tu vois la gamme de Tatsunoko Je crois que c'est Gatchaman Ah le super héros Tu vois Bon ici tu vois je me suis fait tromper Il m'a balancé un Un métalos Qui est de type acier Et de type scie Donc comme moi je sais que j'ai la puissance cachée feu L'attaque feu est efficace quand le type acier Je me suis dit voilà ça va être super efficace Parfait Et là paf Je vois que c'est pas super efficace Je me dis tiens Et là hop Zoroark apparaît D'accord ok C'est un ninja C'est ça C'est un peu un ninja Pas comme Enfinobi Mais Ici en l'occurrence Il m'a envoyé Le magnifique Pokémon De cette génération Flambusard De type vol et feu Flambusard Shiny est vraiment joli Il est très beau Il est aussi dans Tintinoco vs. Calcom Oui voilà c'est bien celui-ci Dont je voulais parler D'ailleurs il me arrive un drôle de truc sur ça J'étais en France En Bourgogne Chez mes parents Et puis donc du coup Comme tout gamer Je fais les boutiques du coin Et j'arrive dans un Micromania Chaîne française Avant la part en Belgique Et là c'était les promos Et puis je vois un carton Normalement nickel blanc Au fond là-bas Je m'approche C'était un stick arcade Tatsunoko Contre Capcom Sur Wii Flambant 9 Qui vendait 5€ Avec le jeu Pas mal hein 5€ Pas mal C'est incroyable quoi Incroyable Drôle d'histoire J'ai eu beaucoup de chance Se replacer à nouveau C'est toute la question En fait la vraie question C'est est-ce qu'il va Est-ce qu'il veut encore se battre ou pas C'est ça C'est ça Mais pour le coup ici Peu importe Je vais pas risquer Non je pouvais risquer En fait en vérité Ils voulaient terminer le combat Bon Et C'est pas très efficace Non effectivement C'est une pc glace je crois Donc Ils vont me faire J'ai pas quand même bien résister Mais non aussi pour le coup Il peut peut-être encore La musique des versions C'est quand même super classe Ouais ouais Tu peux les choisir en plus Donc c'est ça qui est cool Est-ce que tu peux mettre Un mode aléatoire Pour que c'est pas trop chiant Tu parles de plusieurs Non en fait il n'y en a qu'une seule Il n'y en a qu'une seule Ouais Et voilà Metaile aussi KO GG Jace Mais il en reste encore un Ah il reste encore un pardon Ah oui parce qu'il en a 6 Je suis bête Oui il lui reste encore son flanc bizarre Mais il peut gagner Ouais Techniquement il peut gagner Tu t'es fait quoi Mais Voilà ici il a mis KO mon fenard Il a la possibilité de gagner Il ne me reste plus qu'un pokémon De mon côté aussi Là ici ce sera le facteur vitesse Mais flanc bizarre est un pokémon Extrêmement rapide Et il me semble que si il a son talent caché Qui lui permet donc d'avoir accès En fait à la priorité Puisque flanc bizarre est un pokémon Qui est aussi une petite saloperie Puisque en utilisant les attaques vol Ça lui donne la priorité d'attaquer en premier D'accord Et donc ici en l'occurrence Comme j'ai un florizar Qui est de type plante Il n'aime pas trop les types vol et les types feu Donc c'est un petit peu son contre parfait On va dire Bon il y a plein de questions là Jai ça va être cool Ce combat en mode normal Et moi qui joue en strat VGC Les personnes qui ne connaissent pas Vont voir les deux facettes des combats Bah disons que le VGC c'est une facette En fait pour moi le VGC Non j'encore résiste Tiens Est-ce que je vais gagner Est-ce que je vais pas gagner Oh il joue avec les restes D'accord Le combat est gagné de chez Enzo Ah bon c'était 3 contre 6 C'était pas facile Ça a quand même été bien loin C'est ça comme dit Celerion C'est Groudon, Exerneas Je dirais même plus C'est Kyogre, Exerneas Qui sont partout Et c'est le problème entre le VGC Et le Smogon Et justement j'en parlais en début d'émission C'est que ces deux communautés Qui ne s'entendent pas très bien Puisque dans le VGC On met un peu tout et n'importe quoi On te permet de proposer des attaques Qui vont retirer l'esquive Ou qui vont augmenter l'esquive Ou proposer des pokémons Complètement pétés Gégé Enzo Bien joué Bien joué Enzo Bien joué bien joué Mais la prochaine fois Ne te trompe pas Dans le choix de tes pokémons Alors maintenant On va faire notre deuxième Et dernier combat Pour clôturer ce cœur de pixels Avec Velkassy Je sais pas si je prononce bien ton pseudo Donc Gégé Enzo C'était un choix de combat Si t'es bien battu jusqu'au bout T'as pas baissé les bras en tout cas Voilà C'est l'erreur On nous met bien On a oui 3 contre 3 C'est plus vite On va plus vite en tête Et je ne te raconte pas Et Enzo Tu pourras revoir ton live Sur la chaîne YouTube De Pixel Barbecue Il y aura la rediff du cœur Est-ce que c'est toi Dess Velkassy On attend un petit peu Que la latence du coup Ouais Savoir si c'est bien Mais je pense que ça lui Il n'y a pas d'autres personnes connectées J'ai trois amis Enregistrés sur la console J'ai ça à l'hasard Qui est d'ailleurs Le Daraster Le vice-champion de Belgique Ah Voilà C'est bien lui C'est bien lui Alors c'est parti Est-ce que tu es un joueur De Smash Bros Je joue à Smash Bros Mais pas de manière compétitive D'accord Il y avait donc Yannick Angelfeld Je vois Je vois Je vois qu'il y a quitté Je crois que c'est le vice-champion Qui a été Il a fini 3ème ou 2ème Et qui fréquente beaucoup Dash Prof Et la Dash Team Il m'a expliqué un petit peu Les principes Mais non Je ne sais pas vraiment Ça fait longtemps Que je n'ai pas vu La Dash Team d'ailleurs Ben tu la verras Ouais Tu l'en verras très bientôt J'ai compris Tu verras prof très bientôt Ça c'est cool Alors c'est parti Donc c'est un combat 3 contre 3 Pour ceux qui viennent d'arriver Tout à fait Jace ici présente Des players du dimanche Contre un abonné Qui s'appelle Velkassi Velkassi c'est son nom sur Twitch Sinon il s'appelle Death Des formes Des formes Un truc comme ça Ou des sous-coups Je ne sais plus Alors qu'est-ce qu'il a Comme Pokémon Notre ami Les Alors il a Il a quand même Un set assez impressionnant Mais disons Pourquoi avoir utilisé Ça encore c'est dommage Parce que je vais me retrouver Avec des Pokémon Niveau 60 Niveau 50 Entre moi Qui est de mon côté Niveau 100 Tu vas l'exploser là Peut-être Ça va être compliqué Juste des Merci Mauricio Pour ce magnifique Fallow Et ici j'ai décidé De changer de musique Croscelia Très beau Pokémon Cool la musique Je préfère ça moi Plus entraînante Ouais grave Ici en l'occurrence Tarpaw Qui est un Pokémon Poseur de météo Donc ici il impose la pluie D'accord Et la pluie influence Sur les Pokémon aquatiques Tout ça j'imagine Les Pokémon feu Oui tout à fait Les Pokémon éclairs aussi Les Fatale Foudre On 100% de précision Ah oui d'accord Ça conduit mieux L'électricité Donc ici j'avais envie De jouer un petit peu Sur le Hawks Voilà Croscelia distorsion Donc ça c'est encore Une autre manière de jouer En fait Croscelia Qu'est-ce qu'il vient de faire Avec son attaque distorsion Il a inversé Donc les données Du champ de bataille Donc ça veut dire que Normalement C'est les Pokémon Les plus rapides Qui attaquent en premier D'accord Ici ce seront les Pokémon Les plus lents Qui pourront attaquer en premier Ok Bien anticipé C'est vraiment C'était Cette team Est pas finie Comme tu peux voir Mon farfuré Est pas encore évolué Mais son résultat Au moins les légendaires Pour être au niveau 51 ou à 31 Je comprends rien En fait Oui Pour les légendaires Il est impératif De réciter Qu'est-ce que ça veut dire Réciter Bah ça veut dire Au moment où tu arrives Devant ton Pokémon Tu le captures Tu regardes combien il est divé S'il n'a pas les 31 Tu recommences Ah ok tu le rejettes quoi Voilà donc tu retins Tu rallumes ta console Au moment où tu es Mais non Pour les gens Derrées C'est ça Oh putain On dirait un Digimon C'est ça D'ailleurs t'as vu que Digimon est sorti Sur PS Vita et PS4 Oui oui Ça fait un moment que j'ai pu suivre d'ailleurs aussi les Digimon Ouais j'avoue que je suis pas du tout IP par contre Moi non plus Déjà quand j'étais petit j'aimais pas trop Ah oui j'avais oublié ça c'est vrai Tu vois j'ai tellement pas l'habitude de jouer avec ce genre de Pokémon comme Groudon Ou comme Kyogre En fait avec l'apparition de Rubi Omega sur Alpha Alpha Ils ont leur primo résurgence Donc c'est une sorte de méga évolution En fait ils retournent à un stade antérieur Et ils ont des talents totalement cheatés Ah ok Qui est donc ici évapore les attaques O J'avais oublié Il est japonais lui t'as vu Il s'appelle Gura Don Ouais Gura Don Alors j'ai pas l'attaque Ou sur le primo primo de Groudon Oui mais je veux là j'avais oublié Ah et maurice on dit Digimon TV supérieur à Pokémon Team Ça c'est vrai aussi Moi je préfère les Pokémon En fait non les transformations étaient hyper cool C'était un petit peu du Sentai tu vois C'était vraiment trop trop cool Mais je pense que ça a mal vieilli hein Revoir les épisodes de Digimon maintenant J'ai regardé sur Netflix C'était le dernier épisode tu fais ok Les nouveaux ouais non les anciens ça va Ouais Je me suis amuseur à regarder les anciens Ça allait Ouais ça va Mais les nouveaux c'est un super fort D'ailleurs la voix du héros c'est un copain à moi qui le doublait C'est Donald Renew Allez Ouais Donald Renew c'est le doubleur De comment il s'appelle Putain Hein ? Non mais je parlais surtout de Allez avec la maîtresse La voix comme ça quoi Titeuf De le doubleur de titres Ça m'a mis d'enfance D'accord De la coup C'est la voix jeune de NRJ en France Tu sais Ouais ouais d'accord La grosse voix Energy Music Award Et aujourd'hui il retourne Le méchant truc Et ben il est bon On apprend des choses sur ce live On en apprend Un jour je viendrai chez toi faire un live Et je te raconterai ma vie Avec plaisir On fera un échange de bons procédés Bon j'ai enfin J'ai enfin appris toute la genèse J'ai enfin appris toute la genèse Des players du dimanche Aujourd'hui Un petit peu ouais Je vous conseille vraiment Pour ceux qui ont loupé le début De regarder le replay Qui sera disponible dès demain C'était vraiment très cool On a appris plein 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 de trucs Tu connais Donald Réunion Bien sûr que je connais Je peux même vous dire Qu'on a fait un film amateur ensemble Qui s'appelle Bourgogne Blues Voilà Comme ça je vous mets au défi De trouver ce film sur internet Voilà Bourgogne Blues Avec Donald Réunion Et moi même Vous allez voir comme ça Un magnifique film Qui est une parodie De l'épisode 1 De Cowboy Bebop D'accord ok Et à l'époque Au festival cartooniste C'était avant Japan Expo Les amis C'était en 99 On a fini première position Devant une case en moins Qui est maintenant Une case en moins C'était comment il s'appelle Des vies mouillées De l'équipe de Neurs Exactement Et on les avait battus T'imagines D'accord ok Comme on était fiers de nous Ici je ne suis plus trop le combat Il me semble que j'avais balancé C'est Shinji Ikari Dont Evangélion Exactement Le signe n'est pas passé Je crois qu'il y a un lien YouTube Je n'ose pas cliquer Parce que ça va couper notre live Enfin j'imagine qu'il a retrouvé directement Ah le premier c'était Krimi Ah merde Excuse moi On était deuxième Avec le temps J'ai la mémoire qui flanche Égalité avec eux Mais oui putain Je ne m'en souvenais plus Pardon je dis que des gros mots Mais on était égalité avec David Mouriez Mais oui c'est ça l'histoire C'est ça c'est ça Et d'ailleurs on avait fait une fusion Je me souviens sur la plage Parce que c'est un salon qui se trouve A Toon Enfin c'était un salon qui se trouve A Toon Oh c'est vieux tout ça Je te parle de ça il y a très longtemps quoi On partageait un stand Figure-toi Avec Alex Pilote Tu vois de No Man Oui oui Go Toon Qui était le rédacteur en chef d'Animéland Et On a vu du monde quoi T'imagines attends Je te parle de ça il y a Il y a 17 ans Putain Le truc de dingue Il y a 16 ans Il y a un truc comme ça Oh là 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 16 ans Non c'était C'était en quelle année Il y a beaucoup de hacks là C'est pas bien Ah bref J'ai des bons souvenirs Qu'ils sont revenus là Bah Le combat est fini Et bien J'ai envie de dire bravo Bravo oui Mais c'était pas C'était pas loyal au final Parce qu'il y avait des pokémon Et bien voilà Cette secure de pixel est terminée Je te remercie infiniment C'est moi qui te remercie D'être venu Ça fait longtemps que je voulais venir en plus Je suis trop content En plus on voulait le faire Il y a 2 ou 3 semaines Et ça avait pas marché Malheureusement j'avais pas pu J'avais dû annuler les dernières minutes Donc c'est trop cool Qu'on ait pu trouver du temps Pour le refaire maintenant Et en plus Je pense que vous avez également Eu plus d'informations Sur le télévie Vraiment Connectez vous tout de suite Sur les players du dimanche C'est facile Les espaces players Avec un S du dimanche Sur Facebook Pour Tout simplement Être au courant De toutes les activités Qu'ils vont présenter Pour le télévie Et surtout que la page de campagne Est déjà ouverte Si vous voulez faire des dons Donc n'oubliez pas Quand vous avez des dons Vous ne les faites pas uniquement Pour faire avancer la recherche Vous faites aussi Pour débloquer des plafonds Et donc des plafonds Qui donneront L'UE à des cadeaux Exactement On vous donnera plein Plein de cadeaux Puisque bon là Les gamers ont aussi du coeur Mais oui oui bien sûr Et puis Pour les gamers du coeur C'est un peu comme Les maçons du coeur C'est ça Ça sera donc du 17 au 19 mars Et vous êtes les bienvenus Directement au Bot Camp A Bruxelles Ou sinon bien sûr En live sur Twitch Voilà A très très bientôt Merci à toi Encore à notre venue Merci Et puis bon jeu On est le week-end Alors profitez-en Sous-titres par Jérémy Diaz